Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas non plus de comme juste carrément, même si je ne me dis pas, ah là, c'est un moment-là, je vais parler au public, juste de le faire. Souvent, il y a des réactions du monde qui rient, drôles, ou qui disent des affaires. Tu n'as pas le choix de réagir, parce que là, tu sais réagir et c'est encore plus drôle, parce que tu surenchères ce que l'autre vient de te dire. Avez-vous du matériel sur YouTube qu'on pourrait checker? Ou qu'on pourrait dire au monde d'un jack-on? Non, pas encore. Pas assez big. Est-ce que vous... Écoute, pas pour me vanter, mais... Non, non, je suis absolument... Je n'ai rien, moi non plus. C'est ça. Mais, OK, pas pour me vanter, mais je t'ai déjà vu en robe. On en parlait tout à l'heure, je t'ai vu porter une robe. Ça, c'est intéressant. Fait que tu fais du stay-out. T'en fais ça encore? Là, c'est pas mal mort, mais la dernière fois que j'ai fait du stay-out, c'était... T'as-tu fait de quoi depuis que je t'ai vu? Oui, c'est ça. J'ai joué dans une pièce. C'est une pièce en un-acte pour le cours de mise en scène à l'Université d'Ottawa. Cool. Pourquoi t'étais là? Mais c'est parce que j'ai... Pas toi. C'est toi qui jouais. C'est toi qui jouais. Qui se pense qui a fourni? Je suis là du stay-out, là. Suis. Mais, ouais, OK. Fait que je t'ai vu jouer dans une pièce. Ma cousine, qui est aussi ma vieille, elle jouait dans la même pièce que toi. Puis j'ai vu la première... Comment ça s'appelait encore? Testament. Testament. Puis ça, c'est à propos d'un livre que... Ben, dis-le, parce que c'est toi qui connais ça. Ben, c'est ça. C'est Testament, c'est de Vicky Gendreau. Puis elle, elle écrit, justement, un livre style théâtre, poésie, genre. Puis elle écrit ça parce qu'elle a eu le cancer du cerveau. Puis elle savait qu'elle n'était pas mourée. Puis dans le fond, c'est vraiment son testament, son dernier... Cool. C'était... Pour moi, c'était un temps parfait pour le voir. Parce que pour Marie-Pierre aussi, comme tu dois savoir, on a perdu notre grand-père en même temps qu'elle se pratiquait. Puis je suis allé voir la pièce, puis c'était tout frais, là, qu'elle venait décédée. Puis voir ça, ça a fait que c'était encore meilleur pour moi. Un coup, chapeau à vous autres. C'était vraiment... C'était bon, là. Merci, merci. Je t'avoue qu'en théâtre, moi, j'ai pas le même background que toi, là. Comme il y a des choses, des fois, que je regarde sur scène, je suis comme... Je catche pas. Puis là, il faut que je repense comme longtemps avant de figurer ce qui se passe. Ou est-ce que... Ben... Correct me if I'm wrong. Ça avait tout joué une partie de... C'est tout Ed, là, en fait. Oui. C'est ça. C'est un peu ça, là. Puis pendant que ça se passait, je suis comme... Ah, c'est ça qu'il se passe. Fait qu'à un moment donné, elle était noire. C'est ça. Elle avait un gros afro, là. Un des comédies. C'était une joke. Mais oui, non, c'était powerful. Puis surtout pour le moment, le timing. Idéal. De ce qui se passait dans ma vie, de voir ça, c'était quelque chose. Puis il y a même... Tu sais, dans la pièce, elle fait bien allusion à ses amis, puis tous ses proches, puis elle parle de tout ça. Puis il y a un des... Je pense que c'est deux ou trois de ses amis qui étaient là, je pense, la dernière ou whatever. Oui, j'ai entendu ça. Puis qu'ils étaient venus voir ça, puis ça les avait vraiment touchés. Ah, on le savait, vous, qui étaient là? Non, on l'a su après. On a juste appris, là. Puis est-ce que ça s'est fait faire souvent comme pièce, ça? Ça avait été fait une fois, je pense. Bien, pas une fois, mais ça a été monté une fois, là. Je ne sais pas s'il y avait une représentation ou whatever, là. Puis ça doit faire quelques années, là, à Montréal. Puis je pense que c'était juste ça qui avait été fait, là. Cool. Nice. Tu appelles ça quoi? Un screenplay en français? C'est quoi? Comme elle écrit cette pièce-là ou c'est quelqu'un qui a lu son livre et qui l'a tourné dans une pièce? Non, c'est elle, elle l'écrit. La pièce de théâtre? Oui, c'est ça. Elle l'écrit, la majorité. Il y a peut-être une couple de trucs que c'est un de ses amis qui a fini, genre, pour, après ça, éditer. Puis genre, le mettre en livre, puis pour le publier. Ça a été publié, je pense, après sa mort, là, puis... C'est-tu quelque chose qui t'ennuie, comme le théâtre? Tu manques-tu ça un peu? Je vais te dire, bien, honnêtement, ça dépend. Tu sais, vraiment, c'est tellement, comme, vaste, là, comme les styles de théâtre, puis, comme, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a tellement de choses, comme, tu sais, il y en a même en anglais, comme, il y a plein de choses qui se font, comme, tu sais, c'est... On dirait que le range, il est, comme, immense. Il y a du théâtre que j'aime pas nécessairement, puis il y en a d'autres que, tu sais, qu'il y a... Avez-vous déjà vu Brew? Oui. Non. C'est pas que de nice, hein? Non, non, moi non plus. Jamais. Il y a trop tard. Trop tard, mais il y en a plus, là. Ils feront plus. Oui. C'était vraiment nice. Oui. Ça, tu voyais que c'était de l'impro à la fin, comme, les lignes, comme, restaient les mêmes, mais les boys, comme, ils... Oui, oui, ils niaisaient à 100%. Ils faisaient juste niaiser, ils connaissaient tellement ça. Moi, j'aurais aimé ça le voir au début. Oui. Parce que c'est clair que ce pièce-là, ils l'ont écrit en faisant de l'impro, puis là, ils sont comme, ok, ça va être ça, dat it, puis là, ils ont fait 30 ans de tourner, c'est stupide, là, pour une page de merde. C'est un record, ça, right? Oui, oui. Puis, ils ont gagné plein de prix, plein de médailles. C'est ça un record pour quelque chose de fait en français, ou c'est un record comme... Cats, c'est-tu, je pense, plus vieux que ça? Je pense que c'est for sure encore au Canada, at large, dans le monde, je ne sais pas. OK. Je suis pas mal certain que c'est un record mondial. Oui, moi aussi, je pense que c'est... Surtout avec les trois mêmes acteurs, tu sais, même... le même setup. Tu sais, ils faisaient tellement souvent, tellement par cœur, qu'il y a des soirs qui font juste changer de rôle, puis personne ne s'en rend compte, tu sais. Oui. Cool. Oui. On est supposé de... je ne sais pas, là, mais j'étais genre enregistré. Je sens que tu le saches, là. Ah, nice! On fait partie de l'IQFO. C'est quoi, ça, encore? L'Institut canadien français d'Ottawa. Ah, bien oui. Puis, ils ont... il y a des membres, là, que ça faisait 10 ans qu'ils faisaient une pièce de théâtre. Oui. Puis, là, ils ont arrêté, puis ils cherchent du monde pour prendre comme la relève. Je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie, puis après avoir vu eux autres, j'étais comme... Ah, fuck, ça a l'air de fun, whatever. Une gang de boys. Fait que vous allez le faire? Bien, moi, on va le faire. On va faire comme qu'on fait du stand-up au mois de juin. Sans dire à personne. Non, c'est ça. On l'annonce à tout le monde. Il y a trop de monde qu'on connaît. Fuck it! Lui, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est... On va commencer, puis on va lâcher. Oui, oui, c'est certain qu'on va commencer. Non, mais... Quand ils ont dit ça, c'est parce que j'ai vu la première... Moi, j'étais un gars de première. Moi, tu me dis, moi, t'es là, la première fois. Là, il dit, ah, tu sais, les jeunes en arrière, là, on cherche la relève. Je suis comme, ah, c'est très cool. Ça a l'air comme time-consuming. C'est peut-être... C'est ça qui est le possible. Ils sont intenses. Oui, c'est comment de pratique t'as fait avant de faire la première, comme une couple de fois par semaine. C'était... Je pense qu'on est... On avait peut-être un jour off par semaine. Tu sais, je pense que c'est le vendredi, samedi, qu'on était off. Sinon, toute la semaine. Deux heures. Le soir, je pense qu'on arrivait là, genre, il était peut-être 6 heures ou 7 heures jusqu'à comme 10 heures, 9-10 heures le soir, tout dépendant de comment ça allait. Puis en plus, vous aviez comme bien des props, hein? Ça a l'air compliqué. Oui, oui. Comme un changement de linge. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de coordination de props, justement, de linge. Mais comme il y avait aussi une bonne partie du show que c'était improvisé. Comme justement ça, toutes les props. Mais que comme là, à la fin, tu sais, on improvisait pendant les pratiques. Puis là, à la fin, on s'est donné, OK, c'est ça que ça donne, genre. Ça rentrait ensemble, genre, puis ça se faisait de même. Puis là, on était tous comme responsables de chacun de nos propres. Tu me souviens que ça y avait comme un paquet de stuff qui traînait à terre, puis tu prenais whatever ce qui traînait, puis c'est... Jouais ça, Charles. Oui. Oui. Moi, je voulais vous demander une question concernant l'humour. OK, oui. Puis, vous allez peut-être la trouver bizarre, là, ma question. Mais est-ce que vous aimez ça performer après un autre humoriste poche? Ou vous préférez avoir un gars qui kill, puis après ça, embarquer sur stage? Moi, personnellement, juste comme pour moi, j'ai aucun, comme... Ça ne me dérange aucunement, genre. Non. Ça recommence à zéro, normalement. Oui, c'est ça. Souvent, trois quarts du temps aussi, j'arrive dans un autre univers complètement, comme à part des gens qui commencent. Ça, moins qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment d'un style similaire, puis même à ça, bien, au pire, là, comme... Je me dis, tu sais, c'est... J'ai juste à faire le meilleur de moi-même à chaque fois pour essayer de remonter la foule, tu sais, même si c'est poche. Ou si c'est meilleur, mais je vais essayer de topper ça, le rire, ou comme le public va être déjà en train de rire, puis ça va être comme, tu sais, plus facile, là. Oui. Pour répondre à ta question de mon point de vue en tant que gars assis dans la crowd, je pense que moi-même, automatiquement, je vais au-reset. Qu'un gars, t'as drôle ou pas, je vais être comme, OK, bring it on, c'est qu'est-ce qui est next. Fais-tu du sens, ça? C'est comme une nouvelle... C'est même une chanson d'un nouvel album d'un autre artiste. C'est comme un nouvel épisode d'un show de télé. C'est comme Switched Jeopardy à Wheel of Fortune. C'est comme une nouvelle part de Bobbitt. C'est comme mettre des bas secs. C'est comme... Oh, ça, ça fait du bien. C'est parce que c'est pas... Tu mets des bas, c'est toi. Mais je pense qu'il y a une différence entre, mettons, quelqu'un qui est bon, puis quelqu'un qui est kill, là, tu sais. Moi, je l'ai vu relativement souvent, comme mettons, la sur Open Mic, on book un headliner puis là, on lui dit, hey, si t'as un ami qui veut venir, tu sais, amène-le. Puis là, la personne qui passe avant-dernier va juste tout décollisser, va être fucking bon. Puis le monde n'a juste plus d'énergie pour rire pour la deuxième personne. Fait que si on l'a, ils écoutent, mais les rires vont être moins intenses. OK. Comme on entend que les gens sont plus fatigués. OK. Puis aussi, une autre affaire, quand je suis allé, récemment, j'ai fait l'Open Mic au Bordel à Montréal. Oh, nice. Puis j'ai passé deux personnes après Martin Petit, qui n'était pas censé être sur le show, mais c'est l'owner du bar, fait que c'est juste rajouté parce qu'il voulait tester du stuff. Je ne savais pas qu'il était un owner du bar, non? Ils sont cinq. Il y a Martin Petit, Laurent Paquin, Mike Ward, Louis-José Hood, puis l'autre que je François Bellefeuille, aussi. François Bellefeuille. Wow. Puis l'autre, là, qui n'est pas connu, mais qui est tout le temps là. Charles Deschamps. Charles Deschamps. Deschamps. Ouais. Hum. Wow. Puis là, comme moi, j'étais censé passer de deuxième, puis je lui avais dit que je vais faire un aller-retour à Ottawa, fait que ce serait cool si je suis passé toi dans le show, puis le gars vient voir comment Martin Petit vient d'arriver, c'est correct si on te pousse plus tard. Je suis comme, ouais, c'est correct. Oh, shit. Vous pouvez mettre Martin Petit avant moi. Je veux partir, est-ce que tu? C'est qui cet astu-là? Qui mange la masse? Puis comme il embarque, les gens sont déjà comme, oh my God, il est si asif. Ils sont déjà hyped, puis c'était des gros calices de punch, un après l'autre pendant. Puis ils nous disent, tu fais cinq minutes de la titre. Lui, il a fait genre douze, parce qu'il n'y a personne qui va être kick-out. Ils n'ont pas coupé le mic à leur basse. Ouais, ouais. Fait qu'il y a juste, il y a kill à 100%. Puis après ça, la personne drette après ça, ça a bien été. Puis là, moi, j'étais après ça, puis je suis comme, oh, OK, cool. Pas de pression du tout, là, tu sais. Ouais. Puis, comment est-ce que tu as allé? Ça a bien été. Good. Je le referais, mais je m'arrangerais pour coucher à Montréal le soir. OK. Parce que la ride du retour, tu es tout seul dans un char, tu fais juste penser à ce que tu viens de faire. C'est Martin Petit, tu vas faire de la coke pour aller à sa chambre. Avec des culottes en dehors, puis des brother blade. Puis, il y avait un accent russe, quand même. Ouais, puis il y a peu de monde qui savent, mais Martin Petit est russe. Un petit peu. Un petit peu. Cool. Ah, mais ça, c'est le fun, ça. Un petit jeu. Ouais. Tu nous as parlé d'un vidéoclip tout à l'heure. Oui. Explique-nous un petit peu c'est quoi, puis on va la regarder, puis on va juger à madame qui fait « whatever c'est quoi ». Est-ce que vous connaissez le concept des mukbangs en général? Non. Ça, c'est des gens qui se filment en mangeant des choses. Des fois, c'est des mukbangs. M-U-K-bang. Mukbang. OK. C'est un mot japonais. Des fois, c'est ASMR dans le sens que c'est micé pour que t'entendent les gens manger. Puis d'autres fois, c'est juste du monde qui se filme en mangeant des choses pendant toujours, tu sais. Fait que sans le savoir, on a fait un mukbang avec Frank O'Fior. On mangeait des chips. Ah, oui, c'est vrai. Vous avez fait un test-test de chips? Il fallait juste manger des chips, puis pas rire. Des ronds. Très dur, ça. C'était dur, ça n'a pas marché. C'est quoi vos chips préférés? Les Miss Vickies au chelgneig. Excusez-moi. Hé, hé. C'est ça. Miss Vickies. C'est vrai. Vous avez fait souvent une party ensemble. Aïe, aïe. Hé, ça a l'air bien bon, ça. Fait que, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une madame. C'est une madame avec, qui va manger, en mettons, 1h10, elle va manger 5 livres de crevettes. On dirait qu'elle s'y a de la barbe papa ici, mais comme pas de consistance à la fin de sa main. Elle a comme des gants de Goalert au soccer. Mais c'est juste ses mains. Puis elle a 10 dents trop dans la bouche. Elle a des longs fucking zones. Oh, wow. Mais j'adore, tu sais, en arrière, la diversité de sport. Ça a l'air le même genre de bonhomme que d'un, tu sais, le Esteban avec... Les cités d'or. Les cités d'or. Tu sais, les bonhommes, elles ont l'air de ça, non? C'est vraiment chère. Comme pas raciste, mais tu sais, c'est quand même pas acceptable non plus. Ben, moi, c'est ça. Ça, c'est Oprah à gauche. Le robe rouge ici, oui. Ça, c'est Wayne Gretzky, mais on le voit pas, là. Il est caché un peu, là. Mohamed Ali à droite. Mohamed Ali, oui. Marie-Thérésa à droite, là. Il m'en parle pas longtemps. Moi, je l'avancerais à, comme, la première ligne jaune. Bill Cosby est pour bouger encore. Il a peut-être mis des drogues dans les shrimp. Fait que là, explique-nous qu'est-ce qu'on regarde, là. C'est une madame qui va manger cinq livres de crevettes en une heure. Oh, man. Puis, c'est pas parce qu'elle a des crevettes dans la bouche qu'elle va arrêter de parler. No, no, no. C'est comme un gros pot de sauce à... Oh, oui. Oh, my God. T'as enragé de les shrimp, déjà. J'avais des crevettes à côté. D'un coup, j'avais peur d'en manquer, là. Comme à tout le monde qu'on dit, hey, parle pas à bouche pleine. Écoute. Ça marche au gaz, hein? 629 000 followers. That yum yum. C'est chiant qu'une équipe qui ménage, elle mange des shrimp. Wow. Ça, là, t'as... 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 Ça, là, t'as achète un gros ring de même chez Costco. Ou d'autres. Mais même chez Costco, comme... 5 livres de crevettes, c'est immense pour Costco. Ça fait qu'elle mange un bébé. Oui, carrément. Ça fait qu'elle mange un bébé. Il y a plein de mes amis que leurs enfants sont moins gros que ça. C'est pas ça pour dire, j'ai plein de mes amis qui mangent un bébé. OK. Ça, je le dirais pas d'un podcast. Vous venez du bon monde. Oui. À un bon temps, faire des jokes de bébé mort? Oui. Puis, tu sais, ces ongles, là, c'est pas nécessaire. Dis-moi ça en une. Une joke de bébé mort? Oui. Ah, ben, là, je suis pas... Je suis pas un expert en joke de bébé mort. Tu dois en reconnaître au moins une. Hum. Laisse-moi y penser, là. C'est quoi la différence entre un tas de foin puis un tas de bébé mort? Vas-y, non? Un tas de bébé mort se ramasse mal avec une fourche. Lui, il a jamais aimé quand je dis mes jokes de bébé mort. Ah. C'est quoi la différence entre une Ferrari puis un tas de bébé mort? Je sais. J'ai pas de Ferrari dans mon garage. Un classique. Un classique. Qu'est-ce qui est pire que 5 bébés morts d'une poubelle? Ouh! 6 bébés morts d'une poubelle? Un bébé mort dans 5 poubelles. Oui. Qu'est-ce qui est-il, là? Qu'est-ce qui est pire de... Oh, ça, c'est gagné. Qu'est-ce qui est pire de lancer un bébé mort à 100 000 à l'heure? Lancer un bébé vivant, là? Vous allez... No matter what you want. C'est ça. Ben, arrêtez sa course avec une belle. Il était pas encore mort quand il l'a lancé, oui. Aïe, aïe. Toi, tu viens tout uneasy, là, c'est-à-dire... Pourquoi t'aimes pas ça? Je le sais vraiment. Comme, qu'est-ce qui dérange? C'est quoi, moi? Parce qu'il y a plein de monde que je connais qui détestent ça puis j'ai jamais réussi à leur faire expliquer pourquoi. C'est pas une affaire de comme... Vous êtes crottés, mes astis, vous êtes pas supposés de rire de tout ça. C'est juste genre, je trouve pas ça drôle. Pourquoi? Mais ça, spécifiquement les bébés morts ou comme l'humour hard en général, t'aimes pas ça? J'adore l'humour hard. OK. Ouais. Ben, je pense qu'on a ri un bon chat de tante sur le balcon, là. Ouais, ouais. Puis, euh... Qu'est-ce qu'il y a, Chris? T'es correct? Ouais. Fait que, ah, c'est vrai que ça sonne pas mal mieux comme ça. Merci. Faut-il qu'il te tapote le grain un peu. Moi, qu'est-ce que je trouve drôle des jokes des bébés morts, c'est que la première fois que j'ai vu ça, je savais même pas ça existait puis j'étais comme qu'est-ce que c'est, c'est ça? Puis le plus j'en riais, j'étais crampé les larmes aux yeux puis c'est pas à cause que c'est un bébé mort, c'est à cause... Ça fait pas de fucking sense. C'est ça. C'est comme... Ouais. Ça prend le concept des jokes qu'on haïssait quand on était jeune de comme, tu poses une question. Oui. Je sais pas. Genre les livres de l'histoire drôle. Exactement. Ouais. Mais c'est tellement absurde que c'est un bébé mort que tu vas jamais deviner, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je trouve ça drôle. La vieille série, c'est pas que je trouve qu'un bébé mort, c'est drôle. Puis tu peux tout faire avec un bébé mort. Dans le contexte d'une joke, pas dans le contexte de la vraie vie. Mais tu t'en vas avec ça, donc... Dans la vraie vie, à part pleurer, tu peux pas faire grand-chose avec un bébé mort. Non, non. Tu peux l'enterrer. Oui. Ouais. Tu peux passer à d'autres choses et tout. Je pense qu'il y a juste mon brain qui fait comme, non, t'es pas supposé de rire à ça, puis là, il shut off. Ouais, ben, moi, non. Puis ça arrive souvent parce que je vais dire quelque chose, tu vas être comme, non, Chris, non. Non. Ça dépend à quoi. Il y a des choses qui sont trop fraîches, des fois. On en parlait tout à l'heure dehors de ça. C'est comme... Ça dépend à quoi. Je vais pas name dropper, genre, tu sais, quelqu'un a perdu un enfant puis il m'a fait une joke. Je ferais jamais ça. Ouais, tu le fais pas à l'hôpital, mais tu le fais dans le parking quand les parents sont pas là. Au fleurail. C'est ça, ouais. Mais il y a un temps et une place à le faire, même quand c'est fresh. Ouais. Je pense. Non, c'est certain. T'en penses, toi? T'as de l'air songeur. Moi, je vous écoutais. Mais ils vont qu'ils réagissent comme ça. Belle barbe, by the way. C'est vrai que les deux, vous avez quand même des barbes pas mal nice. C'est vraiment solide, les boys. Félicitations, Matt. Côté barbe, côté pas de barbe. C'est vrai, on est vraiment 5 o'clock shadow pis aussi barbe. Moi, c'est comme un 2-week shadow. Connais-tu le rappeur d'Ottawa, Corey Charon? Non. Non, il y a ça Wild'n Out, un show d'impro de Nick Cannon. Ouais, ok. Mais il y a un gars d'Ottawa qui est sous show qui ressemble. C'est-ce? C'est-ce? Corey Charon. Corey? Je pense que j'ai une face de même parce que je me fais tout le temps dire que je ressemble à du monde mais jamais la même personne. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. que t'as l'air de... J'ai juste l'air à quelqu'un en génère. T'as l'air d'un caractère de me, Wii U. Moi, je trouve que... Ça, c'est fait. J'ai l'air d'un me. T'as une face de comptable. Wow. Merci. Je te fais comme un compliment. Google-les, moi, à ta place. À ce moment-là, c'est un battle rapper pis détruit comme... J'imagine que c'est pas le dude noir. Non. Je vais faire de l'instant pour aller... Ben oui. Tu t'es encouragé, mon frère. Tu t'es encouragé. Je le fais souvent dire comme Jean-Thomas Jobin, comme du monde de merde. Ah oui, oui. Ça, je jouais ça, t'es sûr. Quand j'avais les cheveux plus longs, quand j'avais pris sa barbe. Oui. Corey Charon, c'est un battle rapper d'Ottawa pis il est rendu comme... On sait, il fait des films. J'aimerais ça être capable de faire ça. Moi, avoir son talent, j'apporterais un nouvel aspect au free rap ou comme on appelle ça un freestyle. Je ferais quand même toutes ces deliveries. Comme un stegosaurus. Mais j'aurais comme un ton plus poétique. Comme plus calme. On l'a tellement fâché. Ben si tu regardes, c'est comme... Faut que tu sois un hype man aussi. T'en regarderas, là on vient de voir un petit... C'est pas comme... C'est pas comme 8 Mile. C'est pas... Ben c'est quand même très 8 Mile. Ça me fait penser que c'est vrai. mais comme son temps à jouer. Mais je sais pas s'il s'est déjà fait battre, Corey, mais chaque fois que je vois une vidéo, il smoke l'eau. Pis il est comme dans un environnement où il n'a pas de l'air comme s'il est ballon. Ben check, on dirait que c'est étoué sauf mes cheveux un petit peu plus courts. Ben il est sur Wild'n'Out en tout cas avec Nick Cannon. J'aimerais ça être capable de rapper. J'ai croisé lui un moment donné. C'est un gars local pis si tu le vois comme si jamais tu le vois à Ottawa il est bien approchable. So il s'est fait connaître. Check si je te mets cette vidéo-là. Nick Cannon il a fait une vidéo pis il demandait à quelqu'un pour le battler pour 100 000 piastres pis Corey l'a accepté. C'est le même qu'il a eu son gig sur Wild'n'Out. Wow. Ouch. ça doit être dur de rap battle contre Nick Cannon peu importe ce que tu dis il peut juste finir en yo whatever je fou Mariah Carey la nuit il a fini la fou je suis sûr qu'il va te dépier une fois de temps en temps probablement autant que la bière était cool au début plus qu'on la boit à chaque fois que je rote j'ai peur qu'il y ait comme un smoke ring c'est tellement fucking smoky je pensais que tu allais dire j'ai fait un petit vomi tu sais quand tu fais un tu vois le gars qui a clairement vomi dans sa bouche t'es comme fuck you t'es aussi gross que faire comme quand tu décrotes une dent après manger des chips vécuise au vinaigre oui les chips point qui est-ce qui l'a introduit la dernière fois? moi j'ai l'introduit introduis-nous la prochaine même compagnie alors on reste dans la bière de Royal City de Guelph gross Guelph pas la bière alors on s'arrête à déguster messieurs une bière hibiscus de saison hibiscus qui est bien sûr une fleur que personne connait sauf pour le thé la bière et d'autres crap puis des tattoos tram stamp ils ont obviously tout ça des femmes des fleurs hawaïennes dans le bas du dos ou des papillons ou des papillons ou sorry daddy écrit en écriture gothique ça dépend des filles j'ai pas si tout le monde a vécu ça moi ça m'est jamais arrivé j'ai un de mes chums qui a un scorpion dans le bas du dos qui est-tu qui aïe ça? un tatou un vrai scorpion je pense qu'il aimerait mieux que ça soit un vrai scorpion il y a un tattoo il y a un tram stamp d'un scorpion dans le bas du dos je n'aimerais pas le nom mais c'est notre bon chum phil oui épisode 23 pour vrai ah oui mais il était mal badass comme gars qui a who cares si il y a ça genre comme si il regarde son tattoo il va te croyer c'est une voie moi toujours je veux me poigner un tram stamp il veut juste plus d'opportunités pour se battre il se promène dans la bedaine jusqu'à temps que quelqu'un risait son tram stamp ouais moi aussi ben là Drake a sorti un album qui s'appelle Scorpion oui c'est vrai l'as-tu écouté? non c'est bon moi j'aime écouter n'importe quoi puis j'aime écouter des nouveaux albums puis après ça les juger puis ça je l'ai écouté 2-3 fois à date puis c'est bon même ça il y a une chanson avec Michael Jackson rest in peace rest in peace t'es pas mort ben il est dans 5 poubelles différentes ok mais cette bière-ci enjoy with summer soft cheese chicken and patios oh nice je sais pas si ça va marquer tantôt mais la bière smoky c'est enjoy with barbecue hard smoked cheese or soft fruit soft fruit pas croquant de citrouille non 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 soft fruit des pommes des oranges des bananes mais ça va être dur à digérer si vous mangez un patio oui c'est aussi beau et traiter avec un patio oh nice plus light oh nice t'es attendu santé santé oh c'était cheroon santé les boys il y a pas tant spicy avez-vous déjà bu une bière épicée? je n'ai déjà bu une au jalapeno puis c'était vraiment de bicycle? non non je sais pas c'était quoi c'était une craft beer du Québec puis ah je sais c'était mon chum Phil Trampstamp Phil Trampstamp Phil non je peux l'appeler le même c'est le meilleur nickname Trampstamp Phil non Phil il est badass en tabernacle mais on avait fait comme un testing de bière puis une qui était grosse c'est seule au jalapeno puis l'autre c'était au charcoal puis elle goûtait là sec tu sais tu dis ça c'est smoky how about mange un morceau de charbon quand tu fais de bière dessus ça secte ça sèche ta bouche recampi tout la bouche de Scott Towle celui qui avait gagné c'était de la bière au gingembre ça goûtait comme du ginger ale c'est fucking bon c'était vraiment bon c'est vrai que c'est bon c'est là que j'ai découvert la chouffe ah oui la bonne chouffe de la bière au frais je pense oui c'est bon c'est très bon c'est très he's the base he's the base he's the base donc là tu nous as introduit à une autre vidéo tout à l'heure oui même genre parce que l'autre il faut que tu regardes longtemps pour comprendre à quel point c'est gross mais celui-là Salmon of Desire Hardcore Food Porn parce que l'expression food porn les gens en abusent un peu tu sais tu prends une photo de fucking une omelette sur Instagram hashtag food porn hardcore food porn hashtag délice puis ça c'est un jeune homme asiatique qui s'apprête à dévorer des steaks de saumon il se met-tu des gants il se met des gants de refs de UFC oh nice Big John McCarthy qui s'apprête à dévorer des fucking saumons oui peux-tu mettre le sang fort non ? oui monsieur the food porn of lust surtout quand il va croquer dedans parce que ça c'est comparé à l'autre c'était juste on regarde quelqu'un consommer oh shit c'est un beau steak c'est un beau steak de saumon c'est au moins comme 30 piastres de saumon ah il a enlevé la peau tabarnak comme les gars ils trippent là tu sais he's the ocean he's the ocean he's the base Norwegian quand me lève un peu les boys c'est dégueulasse puis ça tu l'écoutes avec des earphones t'as honnêtement le goût de vomir ben si tu fermes les yeux l'on va dire qu'il mange un vagin ouais heeeh t'as le dévor un mestie ça sent comme un porn asiatique Chris t'as raison du tartar sauce heeeh c'est beaucoup de fucking sauce c'est quoi ça shisha dressing ah c'est du shisha dressing c'est ça ouais shisha tu poses une question il va répondre c'est quoi le mot que tu disais hier à mandarin oh shit shush est le fun what's shush est le fun what's shush est bon what's shush est bon je suis c'est fucking gross t'sais c'est quand même du saumon cru trempé dans la vinaigrette césar oh my god vas-tu manger les deux je vais t'avouer que j'ai pas regardé la vidéo complète jamais il me donne des frissons man c'est gross c'est la pire fucking ah oui la soeur sort oh my j'espère qu'il mange le carton après c'est ce bruit-là je vais entendre moi c'est le moment parfait pour ma blonde à rentrer qu'est-ce que je vais regarder c'est du food porn shit 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 delete 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 shush est super vite c'est du gay porn pour m'ajouter le normal ben oui deux gars en train de se planter c'est une vidéo de lutte vite arrange ton pénis c'est une question de sauce c'est un caissaire dressing oh shit oh shit 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 oh shit 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 oh shit 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 c'est Omar qui avait pris des cours de mandarin puis oh shit ça c'est quoi ça veut dire oh my name is oh shit ça veut dire je suis oh je suis shit ça veut oh ça veut dire i shit ça veut dire m oh shit la sauce worst of shire c'est je suis shire je suis shire je suis un hobbit je suis un hobbit je suis frodo ou je suis shire je suis frodo non c'était utile de se prendre des cours de mandarin parce qu'en real estate veut veut pas il y a beaucoup de chinois qui vont immigrer au Canada de plus en plus puis c'est drôle comment est-ce que quand j'ai commencé à comprendre un peu de quoi qu'ils parlaient d'eux dans leur cercle de chinois puis je dis non c'est pas vrai est-ce que vous dites la toiture va pas coûter 32 000$ à remplacer ça va être plus proche de 8 000$ il m'a regardé puis il était comme oh je sais ça puis là comme instantanément il parlait le français l'anglais comme parfait c'est comme fuck you understand us this this is not the base à tel point qu'il a pu chier une boule à terre ça fait puis ils ont disparu ils ont couru même il reste juste le grand-père fait que Marc je voulais te féliciter ben oui merci Chris c'est bien gentil merci d'avoir remarqué non félicitations Marc non je voulais te féliciter j'essaye de fucker ton punch oui c'est vraiment nice je voulais te féliciter pour ta nouvelle job ah oui non j'apprécie ça c'est vraiment le fun tu savais je m'en allais là oui c'est le fun Marc s'est peut-être approché pour une campagne publicitaire ils ont dit ils ont dit on aime ton look puis ils ont écouté le podcast puis on aime ta voix puis on aime qu'est-ce que t'as de l'heure what a nice fait que veux-tu nous parler de ça un petit peu je ne devrais peut-être pas en parler là pourquoi ? ben juste parce qu'il n'y a rien de fait encore ben c'est qui ? il fallait juste donner un petit glimpse la société du cannabis du Québec oh on aime ton look la première chose que je me suis dit c'est comme ils ont-tu vu lui et ils ont vu moi mais t'as vu leur logo oh my god c'est quoi leur logo ? ça a l'air d'un anus oh oui ça a l'air apparemment ils ont payé comme 45 000$ pour se le faire designer appel d'oeuf whatever parce que c'est gouvernemental mais ça a honnêtement l'air d'un anus oh j'ai pas ça oh j'ai mis ça mais qui t'a approché c'est eux ou c'est comme l'agence de pub qui ont approché l'agence le casting engine c'est-tu c'est quoi l'agence de pub ? non ben on parlera pas de ça j'aurais bien aimé travailler l'agence j'ai pas du cannabis images ah oui ça what the fuck ça a l'air d'un anus pis il y a comme un caca ben oui ou c'est une flèche c'est weird one way comme je pense j'aurais pu leur faire ça pour comme 30$ ben c'est ça 45 000$ c'est fait littéralement le logo de la visite c'est sur Fiverr ça a coûté 50$ ouais Fiverr c'est vraiment la meilleure place pour faire 10$ ben tu sais ça dépend comme pour la visite on ne caret pas on voulait avoir un logo qui était comme qui nous représente comme tu sais c'est un coaster genre on voulait pouvoir le printer sur un coaster parce que un de nos 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 things c'est de boire une bière pis nous en parler pis whatever hum ça ça a coûté 50$ mais pour notre business de real estate c'était comme 1000$ ouais puis sur Fiverr aussi non logo tournament logo tournament l'expérience de ça t'as le fun ah oui si tu cherches à faire un logo tu vas sur logo tournament pis tu peux tu peux voir que le monde se bat dans le background ah ouais il y a comme combien de monde qui se battait pour le faire on avait 40 designers 40 designers qui se battaient pour faire notre logo à chaque jour on en recevait comme plein c'était un shirt c'est ça que ça a donné ici c'est quoi c'est collab votre affaire ouais c'est ça la collaboration pis ça ça a beaucoup l'air d'un cat pas chier sur votre affaire mais ça a beaucoup l'air d'un cat c'est supposé être une maison genre avec les fenêtres on comprend ouais non t'as raison c'est vrai que ça quand ça va faire 4 ans tu sais tu peux juste redresser ça tu es comme hey 4 ans de collab ça fait que ça vous l'avez pas chier sur votre logo mais il est poche non il est pas poche c'est juste que c'est juste que parce qu'on voulait avoir quelque chose qui ressemble à EXP qui est la compagnie comme tel notre équipe c'est collab ok votre équipe c'est juste vous autres ou il y a d'autres on est 4 on est 4 4 ben ouais 4 anyway est-ce que vous avez invité les deux autres à votre podcast ou vous regardez vos deux sphères c'est deux anglais il y a du monde qu'on pourrait inviter qu'on aimerait avoir mais qui parle pas le français pis c'est comme c'est strictement interdit d'avoir quelqu'un d'anglais à moins que t'es famous ah ouais je te veux pas ok pis même là si tu me dirais hey je sais pas moi t'as moi quelqu'un de populaire en anglais Tom Green on va dire qu'il s'en va au Yuck Yucks pis il est con yeah I heard you guys do a podcast ben là je vais y aller je serais comme non non John Doerr est là ce soir moi je vais commencer un podcast tout seul avec l'épisode avec Marc et Tom Green pis Pierre Brault pis Pierre Brault ouais Pierre Brault il parle en français moi quand je les vois Absolute comme il fait un bout de son numéro en français il rit des francophones mais il parle très clairement en français pis il fait de la télé en français ouais le gars il est vraiment clever pis admettons si tu voudrais faire que tu te dis ben moi je vais l'écrire en anglais pour le cours mais dans la vraie vie je vais le faire en français tu pourrais for sure le traduire pis il faire lire pis il serait comme blablabla feedback feedback mais tu sais Pierre je le vois souvent animer des soirées comme au Absolute ouais pourquoi qu'un gars comme ça a jamais percé genre parce qu'il est fucking drôle pis il me fait toujours rire Pierre qu'est-ce c'est qui manque qu'est-ce c'est qui fait qu'un gars va percer pis qu'un autre percera pas percer en anglais ben il est temps de tourner as-tu déjà fait du shit comme je sais pas peut-être qu'il a juste trop resté local je sais pas j'ai la misère à comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de chanteurs local que je suis comme holy fuck comme c'est mental qu'est-ce que tu fais mais comme je te vois pas nulle part comme en humour je sais pas si vous avez genre regardé d'autres moristes pis c'était comme ah ça ça a fait un break ça ça a fait un break pis un pattern je pense que percer en anglais percer en français c'est pas la même chose parce que percer en français au Québec les humoristes sont en mode si c'est moindrement bon tu vas être à 1000 shows de télé tu vas finir par avoir ton propre show parce qu'en anglais si tu vas pas aux States tu fais des yuck yucks dans des villes comme Ottawa Toronto il y en a Waterloo il y a des yuck yucks un peu partout tu fais des clubs tu fais des tournées tu fais des universités tu fais des collèges je m'en parle de ça je pense qu'en anglais le monde consomme beaucoup de ce qui est fait aux States je pense que la majorité de ce que le monde consomme ça vient juste aux States moi j'ai une idée pour vous autres des gars peut-être si vous feriez un sex tape ensemble ou c'est pareil juste deux sex tapes on les launch en même temps pour on check qui est plus populaire elle mangeait une shrimp elle mangeait une shrimp plantait quelqu'un elle mangeait des shrimp ça ressemblait pas mal à la châte à la tour de la petite sauce aux crevettes dans le bas du dos moi c'est pour ça que j'étais allé aux toilettes je m'attends à André on va penser quand elle dit il faut que je m'attends j'ai pensé on parlait du début d'internet quand on downloadait des jokes sur c'était quoi le site j'ai la caquette qui colle j'ai les bonbons qui font des bons Linewire Napster Winamp un petit peu avant ça c'était dans le temps de avant Winamp non c'était dans le temps de Winamp ok it really kicks the llama's ass Winamp Winamp c'était quoi cet web là c'était pas rigolo quelque chose comme ça rigole quelque chose ton frère ça n'attend scour.net première chanson j'ai downloadée ever ça m'a pris 24 heures ou peut-être un petit peu plus c'était Tupac Changes j'allais-tu écouter c'était Tupac Tupac tu voulais downloader un porn c'est comme ok lui il est bon clique tu vas te coucher tu te réveilles t'as la moitié dans le clip ouais moi pis Chris c'est comme pourri ah fuck on avait comme 15-14 ans la neuvième dixième année pis comme j'avais une connexion internet chez nous assez solide dial-up merci ça me prenait comme une demi-heure d'downloader une chanson c'était le gars qui a internet mon père il avait ce propre petit office moi il y avait comme la chambre à computer le desk en coin le computer le bookshelf avec des games c'était comme notre trip c'était d'appeler des filles pis comme on choisissait notre playlist pendant qu'on jouait avec les filles pis là on commençait avec des changes de Tupac where oh where could my baby be c'était c'était quelque chose c'était quelque chose on t'advient jusqu'à l'âge de 31 ans c'était la semaine passée c'était mental pis t'il y avait toujours tu es en train d'une chanson pis là c'est pas ça c'est d'autres choses pis tu vas jamais le savoir pis tu veux pas aller il y a pas Shazam il y a rien écoute ça c'est d'ici c'est comme non c'est clairement juste un doute ils s'enregistraient chez eux l'amour existe encore caillisse il se retourne au negro c'est quoi cause I'm back in black wow t'as allé loin c'est bon moi je préfère la deuxième bière à la première personnellement moi moi aussi je vais peut-être bien honnête je capote c'est deux j'aime bien tout ce qui est saison j'en ai bu une hier c'est Bose ouais je vais vous dire une petite anecdote j'ai la bière d'hier Bose saison c'était fucking bon j'étais allé ça faisait juste s'appeler Bose saison j'ai demandé 4 fois à la fille c'est quoi le nom elle m'a dit c'est saison ben oui t'as pardonné mais il y a un nom anyway j'ai drive j'avais rien à faire 2 semaines passées moi et ma blonde pis sa soeur on a driveé à Bose pour aller parce qu'ils ont comme un snack bar de manger super bon pis je voulais aller voir la shop les t-shirts sont malades ils ont des casquettes d'autres sortes des affaires j'arrive là pis il y a un gars qui travaillait pour Bose là le nom m'échappe mais il a parti une compagnie où c'est du barrel aged beer ah à Canada ben il a il a fait à Bose ses brassées là actually lui peut-être il est de Canada mais il a vend la brasserie en tout cas faudrait j'ai pris mon fond pis je check mais pas le temps j'ai pris la bouteille qui est comme le one year anniversary la bouteille comme telle était à 16 piastres pis là l'autre c'était comme c'était pas year one year one bon c'était comme le one year anniversary tu l'avais pas oublié ici je l'ai bu c'est encore ici ouais c'est un nom c'est comme Hazelyn c'est un nom weird pis je n'avais acheté un autre c'est comme mirror pis j'avais super heureux de la goûter pis je l'aurais amené aujourd'hui mais là je la laisse dans le fridge pis je disais à mon frère touche pas ça ostie j'ai payé 16 piastres j'ai dit ben là qu'est-ce que tu me prêtes tabarnak une semaine passe hier j'arrive chez nous pis là je suis comme ben tabarnak ma bière est pas là sure enough ostie j'arrive dans la chambre de mon frère et il est vide sur son bureau tabarnak enragé mon sac tu prends une bière mais t'as pris une bière que je pourrais pas racheter elle va jamais exister ce bière là une special edition ouais pis pense-tu qu'il l'a enjoyé il est juste calé avant de racheter sûrement pas été dégusté à sa juste valeur pis qu'est-ce qui arrive c'est que avez-vous un tap ouais moi je suis capote t'as un tap non c'est comme pokémon pour les grown-ups c'est comme tu vois une bière t'la goûte t'la rape t'la snapper si j'ai de la place dans mon téléphone ça c'est quoi c'est un C c'est un 5 C cool j'avais un S8 genre mais je l'ai perdu j'ai pogné genre un vieux téléphone pis comme un pub c'est ouais nice ça vient aussi qu'un pub ça vient de chez vous ça vient de chez vous c'est un téléphone pour la porn ouais c'est ça mais j'ai ma blonde a un poignet on tap elle aussi est comme ah ouais on a fait quelque chose de différent c'est ça qui est cool j'aime ça j'aime ça c'est pas de voir que c'est que tes chums boivent c'est comme un réseautage aussi c'est comme un Facebook pour des beer drinkers ouais c'est ça pis tu peux au lieu d'un like c'est un toast pis tu peux laisser un commentaire moi mes commentaires c'est tout le temps c'est bon en tabarnak ben assis de ses poches ou ses drailles dans la bouche moi c'est tout le temps he's the best he's the best pis t'as dit 5 fois ça en vient on a un chum en Angleterre qui essaie tout le temps des beer comme exotiques en Angleterre tu veux dire en Allemagne c'est comme Augsbury dans le fond il vient d'Augsbury c'est ça je te dis hein c'est que dans le fond il vient d'Augsbury il vient d'Augsbury il vient d'Augsbury moi là je jouais au basket au high school pis à chaque fois qu'on jouait contre Augsbury il y avait un gars qui s'appelait Bender des gens comme des troncs d'or des gros cahiers c'est la faute ah oui ah oui pis ils nous plantaient c'est qu'on mange à dévoiler pis la crowd t'as ça ouais mais ton équipe elle se faisait planter parce que toi t'étais assis sur le banc ouais anyway ma première game ever je suis tout pompé pis je suis un gros fan de basket dans ce temps-là t'avais des ringside tickets anyways à tous les games tu finis ta barre c'est où là j'oublie mes shorts pis quelqu'un me passe mes shorts pis les shorts sont trop courtes t'sais dans le temps-là mes shorts au-dessus des genoux c'est comme les shorts sacrament de Larry Bird les shorts ça fait des pivots c'est où là j'embarque sur le field pis je suis comme fuck mes shorts j'ai de l'air niaiseux mais qu'est-ce que je savais pas c'est qu'en plus d'avoir des shorts shorts je m'étais assis d'une gomme je dirais que ça craque de fait j'ai une gomme collée sur mes shorts anyway qu'est-ce que tu en as dit non non je voulais dire j'ai bien beau rire de toi mais deux années en ligne Chris il m'a demandé d'aller au tryouts de basket avec lui pis il sait que je suis pas capable de dribbler j'ai l'air d'être gros mongol t'sais j'ai joué au football comme ça fait déjà 2-3 ans à ce point-là pis basket ça m'intéresse pas mais il était trop gêné pour aller au tryouts fait que là moi je dribble comme un mongol ouais tu dribblais pas tu donnais des taps sur la balle c'est quasiment de l'abus tac 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 fuck mais c'est ça le fun c'est des bonnes années au moins t'as fait l'équipe ouais au moins take one for the team good job bud fait que là c'est quoi tes plans futurs où est-ce que tu te vois dans les prochaines années avec tes dans les prochaines années difficile à dire mais as-tu un show qui s'en vient bientôt qu'on pourrait te voir ouais le 27 juillet ok ça va être au windsor avec les kills ah ouais ouais c'est ça cool on prend la bose après ouais mais c'est ça parce que là on 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 faisait le mois passé ben pas le mois passé la semaine passée la famille Beauchamp c'était fucking drôle si ouvrir ou partir une soirée d'humour à bose ça serait cool ben une des vendeuses nous en parlait en fait ouais une des vous la connaissez comment ce fille là ben moi je l'ai connue cette soirée il y a des vendeuses de bose qui étaient au windsor pis qui après le show nous parlaient comme ben ça serait cool de le faire merci t'as vécu mais ça serait cool de le faire à la brasserie pis Fred pis son bartender on va for sure faire ça à la brasserie si vous nous invitez ouais for sure c'est ça parce que nous autres on organisait une soirée ça fait un petit bout ça fait un mois et plus qu'on organisait ça pis on était supposés de faire ça au Schneider à Huxbury ça c'est un mot que j'aime quand tu viens de Wendover pis tu te promènes dans le bateau tu pars de la baie Cunningham tu t'en vas dans le Schneider that's the part anyway j'aime bien le mot Schneider ouais c'est vrai c'est une drôle de sonarité Schneider mais ouais c'est ça ce qu'il y a d'autre que j'aime Schneider Twain je l'aime bien tu à un moment les Schneider deviennent des papillons ça fait que c'est une foule va Schneider oh Schneider je suis dry il n'y a aucune liste avec ça ouais mais c'est ça on était supposés de faire ça là au Schneider 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 he's the bass he's the bass on est arrivés pour faire le show pis les portes étaient barrées pis tout était fermé là fait que il n'y avait aucune possibilité de rentrer on a essayé de contacter tout le monde pis on s'est fait juste comme stood up non oui ouais fait que là on a appelé d'urgence le Windsor avec les kills pis ils ont été assez gentils de nous blesser venaient faire le show tout va espérer le show dernière minute le show était supposé à 7h 7h30 au Schneider pis 6h30 6h45 on appelle le Windsor ça c'est cool venez vous en pis that's it on a mis une affiche dans la porte pis fuck you vous autres il y a-tu eu du monde ouais il y a du monde c'est le monde qui s'en allait au Schneider qui s'en allait là ça c'est une bonne histoire pis le pire c'était la soirée d'ouverture en plus c'était la première pis le pire dans tout ça je pense que c'était vraiment le gars dans la foule comme qu'il était un hackler comme que le gars il était un vieux monsieur il était sous ben ride comme un vieux dude anglophone dans la nouvelle Écosse drunk as fuck pas capable de dire des mots il y avait pas une dent dans la gueule pis il est rentré pendant que moi j'étais sur stage oh shit j'ai vu un rélu pis la madame je me suis dit ok c'est du monde sous qui vont juste s'asseoir pis la madame commence à me répondre parce que moi à ce moment-là je parlais de la cousine de maman qui est hygiéniste dentaire pis pendant qu'elle jouait dans la bouche elle me posait mille questions pis je jaillissais ça pis elle commence à juste répondre comme ben vous êtes hygiéniste dentaire madame ça parait pas à cause de vos dents le monde comme applaudisse dans ma tête ok la madame va être pire que le monsieur le monsieur est trop drunk mais là moi je débarque pour tout le monde le monsieur a été juste un white noise constant pis même pas juste un doute tu as un doute qui t'insulte tu peux y répondre juste un gars qui est comme merci beaucoup tabernet merci beaucoup tabernet pis il arrête pas de crier des affaires comme don't shit your pants don't go to mcdonald's le monde du beurre nous l'ont offert mais c'est comme ok la première fois tu peux ouais c'est sûr ils nous ont offert de crier des droits mais au début c'était vraiment drôle parce que tout le monde répondait pis comme le roast mais rendu à la fin c'est que c'était comme un peu too much pis c'était à chaque chaque joke il a interrompu mais là on voulait pas comme crier des droits de même la première soirée pis il était tellement comme il aurait pas pu rien faire genre comme je sais pas ça c'était chênant pis on savait pas c'était qui ça aurait pu être le maire c'est juste un random monsieur tu veux pas juste te mettre toute la vie là-doux moi il m'a dit un vrai huit fois are you on drug la huitième fois yes est-ce-tu j'ai dit j'ai dit ouais oui t'es comme yes I'm on crack pis il est comme don't don't do crack ah fuck ouais ça ça doit être un des plus gros challenge des hecklers comme peut-être que ça peut aider à ton show pis tu peux en sortir gagnant ça peut être comme mais je pense c'est la première fois que ça m'est arrivé aussi intense quand même parce que d'habitude c'est genre 2-3 qui se pensent bon qui disent des affaires pis là t'es fin que les blaster pis ça finit là à cause de cette expérience là j'imagine que vous êtes plus aptes à vous comme modifier votre show la prochaine fois que ça arrive ben ouais t'sais c'est c'est une expérience là t'sais tu sais comment je pense que pas mal tout le monde était un peu déstabilisé aussi t'sais parce que l'anticipé comme avoir anticipé ça comme quelqu'un qui va te heckler pis te faire heckler ça doit être quasiment mieux comme après que ça s'est passé c'est ça comme tu vois les autres délaver t'es comme ok moi faut que je délai ça faut que je délai ça mais avoir peur d'un heckler ça doit être pire que qu'un heckler qui te le fait pour le vrai ouais t'sais c'était pas aussi un heckler comme you suck t'sais c'était juste un dude qui criait juste des choses random help me pis imagine quelqu'un commence à crier help me sorry sir j'ai besoin d'aide dans ma vie juste crier help me ça serait the worst help me you okay sir yeah yeah c'est ce que je parle help me oh what i gotta do help me je pense dans sa tête lui comme il participait au show pis il faisait partie du show parce que un moment donné il s'est levé pis il est revenu pis il se penchait pour pas déranger le monde il voulait pas déranger c'est comme hey dude ça fait comme 30 minutes que tu déranges ça le monde le MC l'amener au bar il est comme hey on va aller faire des shots si tu te fermes la gueule il est comme ok ok shut up il va faire des shots il revient la seconde qu'il s'assoit il se met à hurler ça a juste rempliré les affaires tu sais la fois qu'on était à Montréal avec un chum je m'en allais justement expliquer cette histoire c'est comme être un heckler c'est une chose mais être quelqu'un tu souviens un head heckler c'est un no parce que même si tu dis tu fermes la gueule il n'y a aucun sens de ou être quelqu'un qui est avec un heckler ça là c'est le worst on arrive à un bachelor party à Montréal puis notre chum c'est lui qui est le bachelor il est sous ben raide puis il commence à créer des affaires on avait honte astique on avait honte là il se lève puis il s'en va au stage donner un shot au gars après son numéro puis le gars il est clairement comme dude non je veux pas te voir il est juste comme il était tellement débalancé qu'il était comme pissed sur le stage il a fini son fucking show puis il était pissed après notre chum puis ça là être avec quelqu'un qui a fait ça c'était plus embarrassant que d'être sur le stage probablement ah ben oui surtout quand t'es là puis que t'es hâte de voir le show j'aime ça aller à des stand-up des shows stand-up j'aime ça puis c'est la première fois que j'étais avec quelqu'un qui était aussi heckler au point d'avoir détruit le numéro d'un gars fuck c'était bad t'en rappelles? ils ont crié de war c'est moi qui l'ai traîné de war ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit vous vous êtes auto qui rissait dehors comme auto destruct 5-4-3-2-1-3 let's go ouais mais t'as pas eu le choix ils ont demandé il fallait s'en aller merci pour ça parce que c'était ouais c'était pas puis on était une trolley de monde une telle vingtaine de personnes puis c'est comme on était tous à ça en arrière puis on était à Montréal puis il était anglais fait que c'était comme mais le lendemain on s'en va sortir de l'argent au TD à Montréal puis là t'es en train de sortir du cash du coin de l'oreille and then the guy was like off j'entends ça du coin de l'oreille il y a comme deux dudes qui ont une conversation loin dans le TD and then the guy walks up to the stage and he offers him a shot it was fucking amazing Mario de Bosch comme that was us il est comme that was you il dit ah ça avait fait notre soirée puis nous autres fuck on avait honte ah oui ça a eu une bonne tournée mais pour le gars qui présentait en avant ça c'est au tu sais l'ancien forum il y a il y a il y a une place pour faire du stand-up j'oublie comment que ça s'appelle le bar c'est pas comme il y a un nom en anglais non ça m'échappe ouais anyway c'était pas des headliners c'était juste non non puis le monde c'était fucking drôle mais le pauvre gars il a vraiment lâché son numéro puis il était pisse c'était comme ah ben lui il a laissé le heckler comme gagner sur lui ouais mais voir le heckler monter puis aller au stage c'était comme puis il est tombé sur une table il a renversé un bar de biote avec le chou c'est comme j'imagine le pire les drinks du petit couple comme ils sont tous à terre ils se tournent d'abord hey are you okay je sais pas toi puis le gars c'est pas un machin c'est juste qu'il était fucking show mais ça le même il a fini la soirée avec les shorts comme baissé à moitié de sa graine couché sur le dos passed out ça c'est quand même un show mais c'est ça que c'est des bachelors mais le pire de tout ça c'est la femme qui a marié non c'était drôle il écouterait pas il est en anglais c'est un con mais toi ça t'est arrivé quand on a fait le show à l'institut à l'ICFO il y a un show comme deux semaines passées ça c'est récemment ça fait peut-être trois semaines à peu près ouais puis Fred à un moment donné dans le number qu'il fait ce soir il boit comme la moitié d'un verre comme une petite choc j'avais vu le faire à Hammond ça avait bien été à l'ICFO vu que c'est des personnes âgées un peu sa brosse le monde s'est mis à juste qu'est-ce qu'on ça criait igloo 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 il fallait qu'il casse son verre il lui restait une phrase puis il avait fini mon number au complet il casse son verre fucking homie qui organisait le show lui apporte un autre verre la crowd recommence igloo igloo il fallait qu'il cale c'est le GF ça le doux il y a une grosse casquette la casquette elle flotte ouais ouais il est comme balde un peu il la met pas il la dépose c'est le nouveau VP social ou whatever c'est ça notre chum c'est moi t'amène un autre il fallait que ta cale elle était ouverte j'étais pas obligé mais la foule demandait puis là c'est chaud la performance puis là tu te dis comme ton point de finale le monde s'en cale ici il venait te faire caler deux verres t'es comme ah ah juste tapé dans le vide t'es comme ok ben mon punch c'est ça puis t'es juste ok ben au pire c'est ça c'est moi qui boit de la bière on a aimé y aller on était à Montréal pour la fin cette fin de semaine là oui miou 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 vous êtes allé pour la F1 vous êtes allé pour la F1 avez-vous déjà été là non non ça vaut la peine pour vrai oui mon dos pleuvent encore tant que ça 4 heures au soleil on connaissait rien là-dedans puis un de notre chum qui est déménagé à Edmonton il y a 10 ans il est descendu je vais aller voir ça puis ils allaient venir avec moi puis ça faisait 5 ans on ne s'avait pas vu on a fait ça c'était vraiment cool mais on a décidé de faire un podcast à Montréal ah nice dans Airbnb à propos de la F1 fait que la game qu'on avait joué c'est de faire notre meilleur bruit possible d'une formule fait que c'était comme chacun de nous on faisait miou fait que c'était l'épisode miou miou spécial F1 est-ce que la Airbnb avait une vue sur la F1 ou c'est comme non non on a il fallait prendre un taxi ou pour te rendre sur les doigts mais non l'expérience d'être là moi j'ai adoré c'est la fucking mental si tu vas au F1 pis t'as jamais été ben même si t'as été je recommande d'acheter des tickets qui sont proches de la gate d'entrée parce que le circuit comme tel il y a juste une sortie pis c'est quand même comme 150 000 160 000 ouais c'est un maze 160 000 personnes qui partent par une gate pis hey c'est pas plus planifie planifie d'attendre au moins deux heures après que c'est fini pour sortir moi pis lui on était chaud au point où est-ce qu'on a regardé de faire notre chambre on est comme non m'en va pas là on a suivi le monde c'est comme Walking Dead sur le fouet 10 15 zombies on s'est assis autour d'un arbre pis on jase de tout pis de rien pis de la vie pis des larmes pis tout pis après ça on décide d'y aller pis ça nous a quand même pris un bon 40 minutes de sortir pis c'était suivre du monde pis comme tababak il faisait chaud sur les petits ponts ouais il y avait un pont pis c'est comme faut-tu faire en tout cas il y a juste un exit mais all in all tu vas là pour l'expérience d'être entouré de monde des estis de capoté comme après c'est une bonne crowd ouais le monde sont super dedans pis au Québec quand t'arrives pour acheter une bière si t'en veux 24 ils vont t'en vendre 24 ils vont t'en vendre 24 tu sais si t'es capable de la transporter il va t'en vendre c'est ça c'est comme non tout minimum sorry non non t'en veux t'as une boîte on a une boîte c'est comme la fois comme d'aller voir ici d'ici au plein d'Abraham il arrive avec une 12 un heure après il en reste plus il repart il arrive avec un autre 12 comme d'Abraham ouais t'as pas besoin d'aller acheter de la bière à toutes les 10 minutes non c'est ça c'est ça qui cause les longs line-up pis c'est au Red Blacks pis au Sartar pis c'est comme t'as pas le droit d'en prendre le temps mais comme fuck si tu vas en boire 6 là ben il part avec 6 c'est comme that's it that's all ça va finir à la même place ouais c'est comme ils se sont dit ah ben on va mettre un règlement pis ça va leur empêcher de boire non ça va juste causer des line-up mais il y a quelque chose au Québec c'est comme ils sont habitués de pouvoir boire plus vite comme légalement que nous autres en Ontario pis tout que c'est pas des estides sauvages comme t'en vendes 24 et il va pas avoir plus de batoilles qu'à un site là je pense que la culture est différente aussi par rapport très différente ouais parce qu'on finissait toujours donner des bières au monde qui était dans le stage avec nous autres pis c'est comme pis c'est comme le monde t'en redonne un moment donné aussi ah ben oui non c'est ça c'est certain la culture est complètement différente mais est-ce que tu penses que c'est l'année différente qu'ils ont sur nous comme le fait qu'ils peuvent commencer à 18 ans la culture est différente c'est ça mais qu'est-ce qui fait en sorte que la culture est différente ben t'as-tu des chums anglais ouais est-ce qu'ils boivent autant que toi ou est-ce que c'est dans leur culture de boire ben comme mettons back in a day tout le monde est un peu crazy depuis vingtaine pis là ils se sont calmés plus vite que nous mettons mais t'sais nous autres c'est comme je sais pas si tu fais ça moi j'en fais pas beaucoup mais comme t'sais je sais pas si non je comprends ce que tu veux dire ouais fait que peut-être que ça ça vient jouer avec l'aspect Ontario où est-ce que c'est plus comme les lois sont plus restrictives comme comme nous on allait pêcher à glace pour boire parce qu'eux allaient pêcher pour pêcher c'est ça ouais ben nous autres quand on va à la chasse avec les boys c'est comme moi j'ai pas mon permis de chasse mais je vais quand même à la chasse ouais t'es là t'sais pis je vais boire de la bière mais je vais pas aller à la chasse c'est ça comme tu tiens pas un gun mais t'es à la chasse quand même ouais c'est ça parce qu'on sait tous qu'on va à la chasse pour boire de la bière voilà c'est comme ça que c'est pis y'a peut-être aussi le fait que genre t'sais mettons au Québec genre tu peux pogner de la bière dans tous les dépanneurs pis c'est partout t'sais y'en a mais ça ça va venir ici aussi ouais c'est de plus en plus tu penses? y'en a y'en a dans les épiceries ça va de plus en plus ouais ça va ok ouais on commence à en avoir dans les épiceries aussi ouais un battle rap je pense c'est juste le fait d'en avoir pis tu peux en acheter partout pis comme comme moi j'ai travaillé longtemps dans un dépanneur au Québec parce que mes parents ont un dépanneur au Québec pis genre on dirait que mettons le fait de 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 carter genre pis tout ça on dirait que c'est beaucoup plus sévère dans l'Ontario pis comme très stéré ah c'est mental mais au Québec c'est genre tout le monde a de la bière pis tout le monde c'est une suggestion ouais c'est sûr au LCBO ici tout l'autre jour il a écarté un gars de comme 40 ans pis il avait pas ses cartes le scalper oh man j'allais vu hier au Blues Fest il a sauté une coche c'est un professional scalper c'est un affaire pis le gars il avait pas de l'air chaud rien mais il est comme début quarantaine je donnerais là je l'ai revu je te jure c'est le même gars parce qu'il avait le même jeune avec lui 50 au LCBO ils ont dit can we see your card sir i don't have my cards pis là c'est comme well we can't sell you alcohol il a pété une coche il est comme i'm from montréal blablabla c'est vrai que c'est pas là-bas ils sont pas arriérés comme nous autres c'est beaucoup plus comme laisser faire ouais c'est ça voilà pourquoi je vais travailler pour la société du cannabis ouais ça je pense qu'on n'a pas assez parlé ouais fait que là ça n'aura pas lieu parce que non je suis pas à l'aise avec ça parce que je fume pas moi mais ça fait rien tu sais même pas qu'est-ce que ça va t'être ils te feront pas fumer dans l'annonce ou si oui ça sera pas ça ça va être comme du weed de théâtre ça va juste être moi mais mettons juste image image est-ce que tu serais à l'aise que ta face soit associée à du weed t'es quand même une business faut-tu vendre des maisons à des personnes âgées dis l'honneur tu me mets de parler un peu je pense que t'as arrivé un peu c'est intéressant je pense que je pense que comme c'est là aujourd'hui 2018 oui ça m'inquièterait un peu ok mais je sais que dans 18 mois c'est ça ça fera pas de comme si t'avais reçu le même email dans deux ans tu serais comme ah sure c'est 125 piastres c'est pas comme si c'est de la crème pour des hémorroïdes tu t'en vas faire mettre ta face dessus mais ils font de la crème avec du weed ils font du lube sûrement ah oui hemp lube ouais parce que moi j'ai fait j'ai fait un annonce que j'ai joué à la télé pis c'est pas tant le fun que ça ah non c'était quoi c'était pour Hyundai Gatineau tu l'as-tu fait elle est sur YouTube ah non la liée Honda ah la liée Honda la liée Honda la liée Honda la liée Honda pis ils vont donner 100$ cash en me disant on la fera pas jouer longtemps on est entre deux campagnes qu'est-ce que je search pour c'était pas toi dans il va sur la chambre de la liée Honda pis il recule genre 4 ans Villa Toyota allez chez Villa Villa Toyota mais ça m'a fait chier parce qu'ils l'ont mis pendant les olympiques de Londres fait que plein de fucking monde l'ont vu car moi ils m'ont donné 100$ tu sais mes amis qui travaillent en télé sont comme yo t'as fait combien de cash man une campagne nationale je suis comme j'ai fait 100$ je t'ai fait crosser d'où c'est bien tu peux mettre sur ton portfolio ah attendre la voir 7 mois à gauche non non ça fait fucking longtemps il y a pas comme un mot clé ouais tu peux pas juste écrire la liée Honda pub genre ils font juste montrer des chars à vendre c'est quoi tu disais avant ah ouais on l'a fait ensemble ouais je pense bonnie civique non ça fait fucking longtemps comme ça fait 11 mois c'est même pas proche tu peux pas écrire pub en haut ils montrent ils montrent des pubs pour chaque char qui tu me l'as Saint-Jean qui nous l'a envoyé un moment c'est son genre d'affaire c'est cool ça ils font des vidéos pour chaque voiture qu'ils ont à vendre oui mais c'est marre avez-vous vu c'est un promotion c'est clairement pas un an passé ça doit faire un long temps ça fait ça fait au moins qu'il 3 ans tu as trouvé ça en bas à gauche ça c'est pas moi ça ici à gauche c'est pas moi non plus ça non je suis avec une fille sur une chaise un moment donné je l'avais trouvé est-ce que vous avez vu l'annonce du dude de Real Estate d'Ottawa qu'il fait comme un lip sync dans une maison non ça c'est horrible je vais voir attends je vais trouver celle-là celle-là oh fucking hey reste-tu du popcorn pourquoi reste-tu des chips Miss Vicky qu'on se décrète les dents gang ben c'est ça je suis honnête on se moque de moi ça va ben écoute t'as fait quelque chose que nous autres on n'a pas fait avoir de la niseuse sur la TV c'est direct comme question hey êtes-vous allé-vous ailleurs ben oui on les met de faire ensemble on n'a pas des années chacun de côté aussi excuse-moi c'est un peu trop fort êtes-vous allé-vous ailleurs ben oui on les met de faire ensemble on n'a pas des années chacun de côté aussi mais on arrive toujours à la même conclusion il n'y a rien comme elle on n'a vraiment pas besoin dans ce cas félicitations voici vos hein tu sais voyeur tu y as-tu dit ben c'est bien avez-vous une consultation oui monsieur ben moi ça ne me dérange pas j'ai un petit pénis là fait que c'est pas grave moi j'aimerais ça quand elle a une grosse moi ça ne me dérange pas il fait un voice au voile et le clé de la maison vas-y Chris vas-y donne ton t'avais le split hairdo c'était beau mais c'était dans le temps c'était en 2014 fait que tout le monde était peigné comme madman oui pis ce fille-là était vraiment gentil par des fois de me dire qu'il y avait plein de contrats à Montréal à la télé tu vas me voir bientôt je vais être partout parfois je l'ai revu à sucet Sugar Sammy dans un épisode de ces gars-là je suis comme oh nice t'es partout on ride on oui ça c'est quelqu'un que j'aimerais voir ça c'est quelqu'un qui a honné son anglais-français c'est fucking drôle Sugar Sammy Orléans un moment donné ce qui est arrivé c'est qu'il il y a des étudiants dans la salle des étudiantes pis une fille qui est moi et moi parce que lui c'est juste du crowd work un peu comme Fred disait tantôt comme il pose une question pis il est comme moi je suis italien blablabla pis là il part sur whatever est-ce qu'il y a une étudiante dans la salle pis il fait plein de jokes fucking vulgaires pis là il la regarde un moment donné pis il se rend compte qu'elle est pas à l'aise c'est comme ah t'as quel âge ah j'ai 17 ans je suis à Beatrice et l'âge c'est un école du secondaire pis il est comme comme il fallait qu'il arrête pis il est comme yo je suis désolé c'était pas censé être une fille du secondaire je suis pas un pédophile mais t'as au chanque min fucking sale comp il fallait qu'il s'excuse à tout le monde parce qu'il avait un peu cruisé une fille du secondaire oh wow wow mais ça a dû faire en sorte que c'était quand même plus drôle ouais ben c'est clair j'aimerais ça j'aimerais voir lui live Rachid Badouri j'aimerais ça le voir live qui j'ai vu j'ai vu Lise Dion qui était comme a killer elle c'est un fucking shirt ben oui t'as déjà vu elle oui c'est-tu qu'elle est drôle je pense Lise Dion si t'es là en t'attendant que c'est un show de Lise Dion ouais tu vas aimer ça ouais c'est ça c'est clair que si je vois Lise Dion à la télé j'aurai aucun plaisir non non mais assis dans la salle fucking avec son monde je vais capoter so une bonne exemple tu vas rire de moi mais l'épisode numéro qu'est 8 je pense en tout cas je chiale contre Céline Dion je chiale contre Céline Dion ça fait comme 25 ans de ma vie pis là j'endope à gagner un concours pour aller à Vegas 24h ben ben on tourne 30 ans j'achète des tickets pour aller voir Céline Dion anyway être là pis voir le monde perdre la fucking tête pis broiller pis courir au stage comme si c'est fucking Paul McCartney c'est comme wow ok c'est cool ça a la même affaire comme tu disais aller voir Lise Dion être là c'est drôle c'est ça qui d'autre j'ai vu Jean-Michel Actil c'est un peu comme ça le voir à TV moyen moyen pour moi anyway quand même un classique mais être là en personne c'était vraiment drôle vous autres c'est qui vos stand-up favoris en ce moment avez-vous sur Netflix John Mulaney non fucking drôle ça va la peine ouais je vais checker c'est le gars en la vie ça ouais ok je sais c'est qui comme il a écrit sur Internet Live longtemps pis là il fait son propre shit mais il est vraiment en stand-up j'ai entendu le nom mais j'ai pas regardé c'est vraiment bon puis je sais que des humoristes ça devrait pas se copier comme jamais mais est-ce que vous vous inspirez de d'autres humoristes pour écrire des jokes des fois pas vraiment ben honnêtement comme je m'inspire pas pas personnellement mais tu sais il y a bien du monde qui dit ah ok t'as ressemblé à tel ou t'as ressemblé à tel c'est comme tu sais à un moment donné c'est que tu consommes beaucoup mais tu sais tu fais pas ça volontairement ou whatever c'est qu'il y a un moment donné peut-être que mais si quelqu'un met un spin sur un sujet t'es comme ah fuck ça c'est un beau spin mais je pourrais le mettre sur ce sujet là est-ce que c'est quelque chose qui arrive ou non non pas pour moi non moi je vois vraiment comme je vois personnellement comme je recommence on dirait que je recommence tout le temps à zéro puis j'essaie de vraiment pas faire de quoi qui est pareil comme un autre humoriste parce que tu tombes dans les moules du monde que tu vois des patterns se développer tu les copies des patterns du monde qui comme un peu qui tombent dans le moule puis qui font la même chose que tout le monde puis t'es comme ok mais je veux pas faire ça parce que tu faisais plus des one-liners fait que tu sais ça vient de toi nécessairement parce que tu peux pas copier des one-liners si oui le monde s'en rend compte c'est vraiment comme direct au punch ouais c'est ça je pense qu'il y a pas un autre domaine autre que l'humour que le plagiat c'est tellement comme haït ah non c'est la pire chose ouais ouais puis tu sais en musique il y en a plein de plagiat dans les films il y a plein de plagiat comme que ce soit n'importe quel livre l'histoire peut être copiée tu sais vous autres aussi en real estate il y a plein de plagiat comme les slogans ou la façon de vendre des maisons comme juste copy-pasté comme des façons d'écrire une townhouse à fucking le best c'est de mettre partner avec un gars qui a l'air d'un poté c'est comme il is the paste the white jamaican c'est qui le dernier que t'as vu qui t'as fait comme fucking pissant tes culottes le dernier que j'ai vu qui m'a fait pisser dans mes culottes tu viens d'avouer que t'as pissant tes culottes yeah c'était un piège c'était tantôt you went break bro burn break whoop 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 oh boy sorry quelqu'un que t'as bien aimé quelqu'un que j'ai bien aimé j'avais fait un un 10 minutes un moment donné genre de première partie de de Alex Bizarion pis Yannick Demartineau mais c'était comme dans le cadre de la folie genre pis ça c'est pour moi d'impro provincial ok c'était en avant de genre 500 jeunes qui sont épuisés épuisés pis ils ont fait deux jours d'impro pis là faut qu'ils regardent un spectacle c'est faut qu'ils regardent un spectacle genre moi j'avais fait la première partie comme avec Justin Chigny pis ça avait bien été nous autres pis les autres ils étaient arrivés en retard pis c'était comme dans un trou c'était comme c'était loin en campagne c'était à Castelmen c'est pas tant un trou ben c'est un moment donné c'est le trou le plus accessible c'est il y a de la banque il y a à l'avoir non mais c'était pas dans le village de Castelmen ou la ville ou whatever sorry les auditeurs de Castelmen les Castelmen les Castelmen c'est ça les messieurs de château les messieurs de château pis c'est ça pis les autres étaient arrivés en retard un peu pis je pense que la crowd écoutait zéro comme Alexandre Dizorion c'était correct je pense que le monde écoutait un peu mais tu voyais que ça commençait c'était long pour eux autres pis après ça Yannick Demartineau qui était sur le faire une heure qui a fait un 20 minutes parce que le monde n'écoutait plus pas en tout moi j'étais crampé plus long en avant parce que c'est comme un tournoi d'impro pendant quoi 2-3 jours ton brain est juste fucking mort j'imaginais c'est ça pis t'sais t'es avec du monde toute la fin de semaine pis c'est tout le temps de l'impro pis c'est du monde énervé pis je sais pas là comme sûrement pour eux autres t'es en 10-11 heures que n'importe quoi qui est plus que 2 heures je pense que ça vaut pas la peine alors dans mon opinion il va falloir que tu puisses ça drette les boys oh fuck peace it's a prank non mais je parle d'événements live ouais toi toi t'es toi il faut qu'ils te donnent la permission d'aller devoir fumer des smokes marcher au dos pis tu vas ça quand même jamais plus n'importe où mais des fois on va des conférences de real estate pis ben oui ça dure ça dure 3 jours pis c'est comme stage 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 un gars de Cincinnati qui fait 1 million de commissions par année ok un gars de Detroit qui vend 400 maisons c'est-tu utile pour vous c'est juste oui c'est tout utile parce que c'est tout bon avoir l'expérience de différents agents à travers le monde dans le fond mais après 2 heures 2 heures et demie ton brain il est juste comme fuck le challenge le challenge c'est comme notre prochaine notre prochaine grosse conférence de EXP EXP Realty EXP Realty collab realty.ca bitches si vous voulez acheter ou vendre des maisons on fait ça nous autres il faut bien se ploguer des fois quand on liste mais contacter Sylvie Guillotte ça c'est important ça paye mon wifi la prochaine conférence qu'on a c'est en c'est en Louisiane ouais en Nouvelle-Orléans oh shit avez-vous déjà allé non mais c'est ça c'est 3 jours fait que si on arrive là c'est comme on va y aller la première journée l'année passée c'était à Fort Lauderdale on a pété un road trip pour ça rendu là ça me tente pas d'entendre parler de real estate ça me tente de parties ça me tente d'aller s'arranger mais on avait 2-3 speakers qu'on voulait avoir parler le président de la compagnie le dude qu'on connait de Detroit comme Kimet Chum qu'est-ce qu'on a dit pendant les 3 jours whatever person autant que c'était par rapportement qu'est-ce qu'on disait au monde c'était c'est pas à propos des conférences c'est à propos des conversations des conversations qu'on a plein de choses plein de choses des réseaux c'est pas à propos des gens que ils sont présents c'est à propos des conversations on disait ça tu le monde puis le monde t'es comme you're fucking right puis ils commencent à avoir de moins en moins de monde you fucking Canadians you got it they're fucking wild ah you know it's about the conversations that we're having let's go for a beer c'est ça puis c'est ça qui est terrible pendant 3 jours le samedi soir de la conférence c'était vendredi samedi dimanche le samedi soir on était pété ben raide on rentre dans la salle de la conférence il y a comme la place pour 2000 personnes on sneak backstage lui il s'en va fouiller dans un tiroir de la madame qui fait le maquillage genre comme il pointe comme on avait pas de peigne une trollée de peigne 25 peigne ils sont tous différents ils ont tous des j'ai encore la collection c'est magnifique mon sac non mon sac de gym a encore la moitié de la collection Mark lui c'est un gars un gars peigne moi c'est un gars peigne puis mélange mais en tout cas on avait pas de peigne comme tabarnak ça prend un peigne bon il faut des peignes c'est juste tout pire fait qu'anyway c'est ça le lendemain à la conférence tout le monde qui embarquait sur le stage il avait les cheveux moi je suis allé à Nouvelle-Orléans au mois d'octobre je pense que c'est une semaine oh nice vous êtes quand même des buveurs solides par le simple fait que vous avez été deux fois moins de foi deux fois moins de foi qu'à Fred et moi je suis allé une fois c'est allé une fois moi tout ah c'est vrai je suis allé une fois chaque chaque je pense que c'est le premier podcast qu'on a 4 whiz wow comme à Nouvelle-Orléans honnêtement parce que tu peux juste comme tu vas d'une place c'est comme I'll take it to go ils mettent un cap en plastique c'est la bière puis tu pars ah oui cool puis chaque bar a aussi leur walking around cocktail qui va être dans un gros verre en plastique c'est un gros verre qui marche autour comme moi moi c'était les les bols de poissons rouges puis ça s'appelait fait dodo ah oui on parle un peu français là-bas parce que c'est des cajuns puis c'est un croc-crézil qui dort fait dodo puis c'était j'ai vu Johnny là-bas dans le Pays des Cajuns c'est tout des Johnny non mais tu sais Johnny la chanson de Red Boisine quand Johnny était petit dans le Pays des Cajuns non il était sous mort d'une rue c'est vraiment facile de saouler par accident en Nouvelle-Orléans fait que faites attention oui si vous étiez fucking sous Fort Lauderdale au point de voler des shit quand tu fais exprès t'as ce sujet si tu vas là-bas puis t'as pas besoin de faire exprès comme tu sais tu t'achètes un gros bol de poisson rouge en plastique comme ça de gros pour les gens qui sont pas ici mettons imagine un bol de poisson rouge il dit ah ouais 10 piastres puis là il te le remplisse d'un punch quand t'as fini le bol c'est un no-bem moi j'étais dans un bar le soir de mes 30 ans je me suis dit je veux pas de fête fait que je veux get the fuck out of here j'aurai passé une semaine en Nouvelle-Orléans puis je mangeais au bar puis je demandais à la madame c'est bon le show à TV c'est quoi et comme turn the fuck around puis le stage était en arrière de moi j'étais tellement saoul je me suis pas rendu compte que j'assistais à un show live de dos je le regardais à la TV en haut du bar moi je mangeais mon steak je mangeais mon steak je suis comme yeah fucking good show what is it j'étais curieux t'sais dans la musique la madame est comme what the fuck you're talking about la madame avait aucune patience je me tourne de bord je suis comme ah ouais le stage est là une fois j'étais à Toronto avec ma blonde les Raptors sont dans les playoffs contre les Cavaliers en semi-finale on part de l'hôtel on s'en va manger proche de la tour CN puis du Rogers Center il y a des shawmans qui honquent la horn il y a de monde qui pitche des carrosses ça porte tous des Raptors jersey oui the north oui the north go Raptors go Raptors go Raptors on rentre dans le restaurant notre serveur il y a comme un napperon pour faire de la cuisine c'est écrit the sixes puis sa casquette ça dit oui the north on arrive à notre table le serveur il dit do you both want to sit on the same side to watch the game wow yeah ma blonde a dit what game is that oh ouais d'un coup il a juste enlevé sa casquette enlevé son apron il a dit fuck this shit I'm out of here does he fuck this shit o'clock j'ai jamais entendu ça t'es l'inventé non fuck this shit o'clock ouais j'aime ça je m'en savais what time is it fuck this shit o'clock are you on drugs what is this game you talk about êtes-vous prête pour la petite dernière puis on voit ça ça dessus ouais parfait ça c'est une Georgian Bay c'est une Georgian Bay beauty piece and great beer qui vient de Guelph gross pas le monde c'est quoi tu disais gross pas le monde mais la ville c'est ça aussi t'as vu Guelph ça dit tiny Ontario non je sais c'est Georgian Bay je m'excuse tiny Ontario je sais pas c'est où ça c'est une belle canette j'aime le plat de vert et bleu on dirait une chemise comme karaté une chemise fresh water sea of deepest blue great lake sky of softer hue pink granite rocks green white pines snow and cloud in two white lines c'est quoi c'est Georgian Bay and its colors true the background represents blue hue pines lines true Georgian Bay Tartan 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 bon ben on en sait ça Guelphie avez-vous déjà pissé dans la Bégeorgienne non toi oui puis c'est comme pisser n'importe où ailleurs une bonne race oh c'est très 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 bon actually c'est bon facile à boire au chiffre de base c'est sûr qu'après 4-5 man avoir commencé avec ça ouais c'était un très bon choix d'inviter entre autres good call merci bien gros d'être venu les boys vous êtes bien intéressants moi j'ai une question avant qu'on finit oui est-ce que vous pissez assis ou debout debout toujours ça dépend où pourquoi parce que ça l'éclabousse ça l'éclabousse c'est certain que ça l'éclabousse mettons moi je te dirais un urinoir je vais pisser debout moi je m'assied aux urinoirs mais tu sais tu vois dans les qui t'as au blues fesse hier toi ouais puis tu sais maintenant il y a les toilettes et l'urinoir il y a un des amis le jour sur facebook qui a posé la question qui utilise vraiment les urinoirs dans les becosses ouais moi aussi moi aussi puis lui il comprenait pas genre il trouve ça dégueulasse il trouve ça une perte d'âme moi il t'aime ça c'est quasiment comme une game pour un gars de rentrer dans une becosse puis comme détruire le gros tas de mâle oui j'adore 100% tu t'en vas juste décoller ça un tampon tu vas juste le détruire essayer de diffuser l'odeur la grosserie dans la place êtes-vous des gars qui font ça genre avec le gilet pendant qu'il pisse non non pourquoi on dirait que ça s'est amélioré dans les dernières années je ne sais pas s'il y a des niveaux chimiques ou quoi que ce soit je pense que oui dans les becosses mais c'est comme tu rentres là-dedans puis c'est comme c'est funky fresh quand je reviens en construction puis il faisait froid puis là tu pissais sur le tas de mâle puis là ça remontait la steam t'étais comme oh moi aussi j'ai trouvé ça que dans les dernières années genre on dirait que c'est moins épais mais j'ai aussi réalisé que je bois plus quand je suis dans les becosses je suis pas mal plus sous la game a changé la tolérance c'est plus grave c'est vraiment plus sous genre c'est vraiment la calice quand je suis chez des gens je m'assois comme ici je me suis assis pour pisser mais dans les becosses je vais pisser debout toujours puis je vais m'en call ici si je pisse le siège ou non mais ici ça me tente pas d'essuyer toute la salle de bain je sais pas si c'est une affaire qui est comme primitif mais moi c'est comme pisser c'est debout pourquoi tu voudrais pas être assis ben parce que comme s'asseoir en général c'est nice c'est masculin c'est viril j'ai vu un affaire il paraît comme un tatou du corpion dans le dos ça c'est très il montrait une toilette puis comme genre pisser faire dans la flaque d'eau c'est comme un gun puis pisser sur le bord céramique c'était comme un gun avec un silencer ouais ouais mais il y a plus d'éclaboussures quand tu pisses sur le bord ben pas quand t'es habitué non c'est pas d'accord je trouve que c'est plus silencieux mais ça va faire plus d'éclaboussures si c'est pas des pantalons genre beige cargo oublie ça oh non tu sors perdant no matter what's qu'il se passe à moins que t'es culotte aux chevilles comme les kids weirdos à l'alimentaire ah oui il y avait tout le temps le jeune il y avait tout le temps les fesses attention à ces jeunes-là c'est les autres qui vont vous engager plus tard they're going somewhere tout à l'heure on a parlé de blues fesses je sais qu'on se laisse bientôt avant d'enchaîner avec ça quand on avait 21-22 moi pis Sean c'était notre je me demande moi pas pourquoi god damn show dans les beurres je rentrais vos doigts dans les fesses des doux c'est ça je me disais 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 comme dans les beurres pis quand on allait pisser ben on se faisait les culottes pis on se les mettait comme faire aux chevilles comme on pissait pis comme n'importe qui qui allait à côté de nous autres on faisait comme allez tu savais pas celle-là c'est-tu des sacrétiens des sacrétiens non je m'en allais justement je m'en allais juste dire salut blues fest je n'ai pas donné une pause ma bonne pour la semaine au complet pis hier c'était Brian Adams nice je pense qu'on est tous fans que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas Brian Adams il vient du coin il vient de Kingston du coin il a habité Ottawa mais il vient de Kingston c'était solide pis la soirée je m'en allais voir le chanteur de Jethro Toll une vieille band le band métal qui avait une flûte c'est lui c'est le 50e anniversaire pis il présente ça le soir je sais pas à quoi m'attendre mais ça va être goddamn chaud ça va être bon probablement pis celle-ci des boys pas blues fest pis c'est pas assis au blues fest tu vois des verts c'est un des meilleurs line-up pour blues fest dans longtemps chaque année je l'apprécie ça fait 2 ans je suis pas allé moi la raison c'est pour Foo Fighters for sure c'est quand qu'ils viennent Foo Fighters mardi mardi pis il est vendredi pour les gens qui écoutent qui sont pas ici ouais donc c'est mardi le 10 le on est quoi aujourd'hui le 10 le 10 ouais le show dur 3h ça va être comme 3h30 au moins ça va être fucking bon ouais parce que j'adore leur chanson Highway to Hell ah moi j'aime bien est-ce que c'est back and black tabarnak est-ce que c'est Billie Jean une bonne chanson peut-être qu'ils vont faire des chansons de Nirvana ça serait le fun ouais ça serait cool mais je pense qu'ils vont présenter leur nouvel album y'a-tu un lien entre Foo Fighters pis Nirvana ou Dave Grohl c'est un drummer pour Nirvana moi Foo Fighters ça a jamais été quelque chose que j'ai comme capoté dessus je sais qu'ils sont big là mais pour moi c'est ça je pense que si tu vas les voir live c'est un vrai act rock and roll pis fucking comme ben du ben du pep comme theatrical genre non non juste comme fucking je te crie dans la face pis tu vas m'aimer no matter what c'est super rock comme l'ACDC qu'on a vu à Québec exactement comme l'ACDC j'ai tout le temps aimé ça jusqu'à temps que je les vois live là j'adore ça t'sais c'est live à Québec pis comme on les a vus à temps parce que là tu peux plus ils sont pas mal ils sont presque ils sont presque tout morts ils sont presque ils sont à la veille on a vu Guns and Roses il était passé ici c'était comment ça c'était très 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 bon moins bon qu'ACDC ben c'est Guns avec les deux Axel et Slash ouais non c'était vraiment nice mais je te dirais que j'ai quand même préféré ACDC sur les plaines en grosse partie c'est à cause c'était sur les plaines si jamais j'avais l'expérience d'aller à Québec voir une band comme Foo Fighters ils jouent ici mordi pis mercredi ils sont à Québec j'aurais été là mais t'sais je peux marcher jusqu'au Blues Fest c'est ça mais c'est peut-être n'importe quoi live sur les plaines les plaines je pense que c'est la meilleure venue pour des concerts c'est un autre monde c'est comme une grosse balle le son est tellement bon il cite le stade le son est bound sur le le son est moins le son est moins bon parce que t'entends comme tout deux fois c'est quoi le dernier gros show qu'il y a eu ici Guns N' Roses sûrement ça il y a pas personne qui s'est assisté il y a eu Brian Adams au NHL Winter Classic pis Cheney non mais un show 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 Cheney ça aurait été Guns N' Roses ils ont un gros concert par été je sais pas c'est qui c'était je sais pas Bieber il l'a fait 3 ans passé c'est vrai j'irais le voir live j'adore Bieber t'es pas une tonne à 6h30 il y avait les Hansons où ça Blue Fist Mbap je t'ai trouvé hot quand j'étais jeune ils ont sorti une bière les Hansons Mbap non que c'est pas une joke ils ont vraiment sorti une bière qui se fait comme ça cool je me souviens la première fois que j'ai vu un magazine avec ces 3 belles filles là j'étais comme tabab au dépanneur à Wendover c'est qui ça quand j'ai vu la première vidéo j'étais comme ah nice c'est nice c'est une chick qui joue des drums il faudrait télécharger leur image elle était pixelisée il faudrait que s'en rencontre qu'il est trop tard oh ouais c'est bon aujourd'hui ils ont l'air pas mal plus vieux c'est des chicks avec des barbes souviens-tu des Moffat les Moffat Brothers les cheap ass Hansons qui passent à YTV celui dans le milieu il vit dans le boss celui dans le milieu il a l'air il a l'air d'une des soeurs Olsen ouais ils ont pas mal l'air il a l'air d'un Olsen Twins 36, 34, 31 ah ouais wow gross gross ça la drette c'est lui qui avait une fille mais ils ont toujours eu l'air weird ouais ils ont toujours eu l'air girly je sais pas s'ils ont encore bien de l'argent ils ont l'air à des mormons des mormons no offense à tous les mormons qui écoutent mais les Hansons ont des faces de mormons les boys weird ok my buff days are over qu'il dit ben caratop faut que ça soit des roids ben oui ben tabarnak check ça il a quasiment l'air de Bette Midler il est boyant t'sais il l'invite des fois à des roasts pour être juste comme le dude random qui parle pas pas des roasts pis il dit lui c'est ça il est correct mais t'sais tu vois qu'il est pas à l'aise de faire du shit qu'il est pas il a l'air bizarre de jouer avec des objets t'sais c'est weird mais c'est son style il est quand même fucking clever il a une frottine sur la gauche ben oui aïe a-t-il été changé Carlson cet après-midi je pense pas les rumeurs c'est qu'il s'en allait à Tampa Bay à Tampa holy shit c'est un peu cave ça serait stupide non pas pour lui il y aurait plein de fun mais nous autres ça se sacrerait c'est ça c'est la fin on parlait de Lightning on parlait tout à l'heure de la World Cup avez-vous vu le mime de Neymar Jr qui roule qui ne lâche pas de boulets c'est que c'est c'est un rôle caillisse ouais ça a l'air qu'il s'en va à Tampa Bay holy shit mais ce serait pas straight up Stamco Carlson ben qui d'autre ben ça va être une coupe de choix de repêchage Tyler Johnson puis ça qu'est-ce qu'il a fait cette année lui qui ça Tyler Johnson correct il est juste plus jeune c'est un attaquant c'est un bon attaquant sinon peut-être le doute qu'ils ont changé de Montréal c'est qui son nom échappe on disait pas tout à l'heure ils l'ont échangé contre Drouin je sais c'est qui mais j'ai juste un blanc tu penses qu'ils échangeraient de Drouin pour Carlson non 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 mais ils ont échangé de Drouin contre ce gars là le défenseur à Tampa son nom échappe moi je trouve que le salary cap ça vient jouer contre l'ambition des fans d'aller voir leur team parce que tu sais que no matter what tu vas supporter ton team ils ont juste un certain nombre de dollars à dépenser tandis que si t'es comme ben fuck le plus qu'on supporte les Sensman le plus d'argent qu'ils peuvent dépenser le plus qu'on peut aller chercher une coupe sauf que à Ottawa c'est le propriétaire qui est cheap il se tient au plancher ça désavantage les petits marchés comme Minnesota si les gens sont là half du temps ben ils peuvent pas se payer des gros joueurs ça serait toujours New York pis Toronto qui gagneraient les coupes le gars que je parlais c'était Stelgachev je sais pas si bravo t'es connaisseur de hockey toi ouais je suis seul ouais t'as pas venu nous dire ça sur le balcon t'as parlé ouais je sais pas on parlait de soccer c'est pas j'aime mais moi j'en reviens quand même pas c'est comme on le sait que c'est un ongoing joke de les voir faker sur le field genre comme tabarnak qu'est-ce que vous faites man ouais mais ça fait partie de la game tu sais un des prérequis c'est faut que tu sois acteur si tu joues au soccer c'est mental moi je vois ça comme les fights dans la NHL maintenant ils se battent pas parce qu'ils sont fâchés pour vrai ils se battent parce que faut que je me batte là pour donner comme du prime à mon équipe mais au moins ça fait sens puis au soccer les deux disent cris sa terre tout le monde fucking s'assoit sur le field prend une gorgée d'eau respire un peu contrairement au basket au hockey où le monde change non-stop au soccer tu commences la game t'as fini ouais as-tu vu la batoy pendant deux heures la batoy au basket tu sais il y a eu le tournoi de basket récemment Philippine Australie mental hein des chaises qui se faisait garachées quoi ? je trouve ça Philippine Australie c'est fucked up c'est mental comme un dude de six pieds un running knee dans une foule holy shit ah oui 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 comme pas mal l'exercice Philippine Australie mental basketball brawl récemment j'ai vu une bataille au badminton et tout c'est comme japon je pense ouais ouais c'est ça comme avec les raquettes hum il courait très mal dans le crowd tout le gars il se sauve c'est bien ça oh c'est juste un great play ça c'est un lay-up un coup de dans la face pas à fin du monde boom ça c'est trop loin l'autre qui punche dans la face c'est bien la vie c'est ça comme Godwild c'est ça c'est un kick tune in later pour le free webinar hey c'est ça check les autres et il se passe du shit à l'autre bout du terrain oh my boy's going six solid angles over there tabarnak calmez-vous il y a une chaise qui va revoiler il y a une chaise qui va revoiler par deux dans l'arrière de la tête il est pas né dans la chaise il est complètement deplorable il signe il signe il va peut-être être pas né dans la chaise Il est là, là. C'est bon à cause, ça. Oh, il est là, là. Pow! Une chaise! Il a garaché une chaise, man! Vous êtes déjà allé voir du wrestling live? Ah, bien oui, est-ce que c'est mal. On est allé, as-tu déjà été voir du wrestling live, mais assis comme en avant avec des Contestador masques? Non. Luchador masques? On était six, nous autres. On se pointe des étiquettes. Moi et lui, on achetait tous les pay-per-views de WWF. OK, vous êtes des vrais de vrais, là. Des vrais. Dans le temps. Plus maintenant. Fait que là, je dis, on s'achète des masques de Luchador, puis on s'en va voir ça. On capote. On arrive là. On a nos masques. On boit. Déjà là qu'on n'est pas gênés de crier quoi que ce soit, on a des masques. Le monde ne sait pas c'est qui. On crie toutes sortes de câlisses d'affaires. OK. Comme ça. Un masque gold en plus. Wow! On avait peut-être six couleurs différentes. Je pense que vous devriez toujours porter les masques. On avait... Oui. On a tous pogné ça sur Amazon. Mais on... On était comme... Un six-pack. Ben oui. Un variety pack. Un Luchador variety pack. C'est pas vrai que tu vas pogné. Mais on créait des estis d'affaires qui savaient pas d'allure. C'est la meilleure partie. Là, on se... Quand il y en a un qui allait chercher le gars, on se souvettait l'un derrière de l'autre. Pis là, les jeunes... Oh, ben regarde! Ils donnaient des high fives. C'est comme on volait le show, là. C'était fucking cool. La sécurité, il n'en a pas trop ça, là. Ah, pfff. Il ne peut pas rien faire, mais on était des fans favorites. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait comme shooté un règlement inventé sur le spot. Can't wear a mask and have a beer at the same time. Ah ouais? Check-moi bien. Après... Oui, ça se fait. Après le match... Oui, c'est ça. Notre chum... Notre chum tatou, là. Il pointe un gars pis il commence à wrestler avec. Pis là, moi, je suis comme... Ah, c'est fucking drôle, ça. Je regarde le chum du gars qui se fait wrestler dessus à terre. Je le regarde. Je pointe sa baie. Je la chugge. Je m'enverse sa tête. Je la calais sa terre. Je le kick dans le ventre. Pis j'ai fait un son tour stonneux. Là, je le regarde. Le gars, il est comme... Je m'enlève mon match. Je suis comme... Yo, man. Je m'excuse. Toi, tu ne l'as pas vu. C'était parti. C'était parti dehors. Le sport s'est emparé de moi. Je m'excuse. J'ai tout plein fucking VR. Avec Chum Phil. Avec Chum Phil. Nommé Scorpy. Ou nommé Sting. Trampstar Phil. C'était un nasty bass. Phil Phil, c'était man's mask. Sting back. Sting back. Sting back. Back and... Sting black. Je sais pas où est-ce que j'ai fait. Non, mais à la fois de la lutte, le front row pis crier des bêtises. Avec un masque, il n'y a rien de neuf. Le monde, c'est tellement crazy pis la lutte s'est faite que tu comprends immédiatement pour qui t'es censé cheerer, qui t'es censé bouer. T'sais, comme la seconde, ça commence. Il te le présente de façon tellement claire que... C'est un estime bon show. C'est theatrical à la planche pis comme... Hey, quand on a regardé Mankind se faire passer à travers une cage, 20 pieds d'eau, lander sur une table, des punailles dans le dos pis c'était comme fucking right. Ouais, mais ça, c'était comme le top des tops des tops. Ça, ils pensent plus qu'ils font ça. Il y en aura plus d'énormes. Même shit local, c'est juste des dudes qui font des flips pis ils se kickent dans tête. Ouais, ouais. Ils sont hurlés quand même. T'sais, moi, je suis allé à Hall, c'est dans le cadre du festival Transistor, le festival de podcasts à Hall. Ah! Il a fait finir deux podcasts de lutte pis le... Un podcast de lutte? La descente du coude pis une autre affaire. Sacré mess, c'est pas grave ça. Pis ils font des recaps pis ils font aussi des commentary live pendant des galets de lutte locales. Fait que c'est de la lutte un peu chilly. Ah oui, check ça. Ben, Shilly, comparé à Mankind, il se rend des clous dans le dos. Check ça. Le man, il va le faire passer à travers la cage. T'es suspendu 20 pieds au-dessus. Y est-tu mort, Mankind? Ben non. Ben comme, il aurait pu mourir, là. Mick Foley. Ok, moi, j'ai passé à Randy Savage. Randy Savage est mort. Ouais. Macho man. On check bien ça. Ok, c'est ça. Il va le passer à travers la cage, il va lander sur une table. Là, c'est ça. Ouais, ça c'est pas grave. Ouais, il garache en bas. Ouais, nous autres, on avait regardé ça live. Ouais, on a regardé ça live, on capotait, man. Tu sais, le monde qui dit que la lutte est fake, sure. Ben oui, c'est un show. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu vas voir un film de fucking Spider-Man, pis oui, Spider-Man gagne à la fin, là. T'sais, mais t'es quand même là pour le film. C'est la même chose. Ouais, ouais. C'est fake, mais le gars, il se calise quand même en bas d'une cage, des punaises. T'es passé à travers la cage. Tabardin. Mick Foley, il avait écrit un livre à propos de sa carrière, pis tout. Tu l'avais lu, toi-même? Ouais. Pis c'était bon? Ouais. Pis il parlait comment est-ce qu'il était comme battered and fucking bruised. Ça s'appelait Smile. Smile. Pis tu sais, il est comme clairement pas athlétique, le gars, une grosse bête de gueule. Ouais, ouais. Yo man, il a passé à travers la cage, il a tombé sur la ring, là. Pis oui, s'est arrangé. Ah, probablement. Mais il a quand même dropé. Fuckin' baby. C'est comme le cercle du soleil s'est arrangé. Exactement. C'est comme, c'est de l'acrobatie. C'est ça que c'est, là. Comme la lutte, mettons, c'est à mi-chemin entre le théâtre pis le cercle du soleil. C'est ça. Exactement. Tu sais, comme c'est des acteurs, mais c'est des athlètes. Pis l'homosexualité. On s'entend. Il y a beaucoup de frottage. Ben, comme au cercle du soleil, tu sais. Fait que c'est la même chose. Ah, oui. Comme le gars, il sait qu'il va se faire décoller s'en bas d'une cage. Et pis il se lève de bout, là. Il faut quand même qu'il le fasse. Ben, what the fuck, man. Hein? Ça, le demi-heure passé, j'ai dit, ben, sur ça, on va se laisser. Ouais, ouais. Un autre de bon, c'est Stone Cold Steve Austin qui se fait pogner avec Triple H, là. Un pedigree, là. Il avait la tête entre les deux genoux de Triple H pis il se fait descendre le coup sur le ring. En descendant, il casse une couple de vertèbres. Pis c'était Stone Cold qui était supposé gagner le match. Pis comme, tu vois, là, clairement qu'il filte pas, mais comme il fait juste reacher, là, comme pour Triple H. Pis comme, il tire, là, comme pour juste pour se dire. Là, Triple H, il est comme, oh, oh, oh. Et il tombe. Il gagne le match de même. Est-ce que Stone Cold, c'est quelqu'un pour qui vous feriez un podcast en anglais? Ben oui. Ben... Ouais, mais ça serait pas un podcast, la visite. C'est ça que je dirais. Ça serait d'autres choses. Ça serait quelque chose d'autre. Il y avait comme un side project en anglais pour... Ça serait pas fucking sens. Imagine, là, c'est comme il y a 122 épisodes, 123. Today we have... Ouais. Ouais, mais je pense... Tu dis ça, mais Joe Rogan, il y a un podcast en espagnol avec Joey Diaz. Ah, ah, je savais pas, c'était Joe Rogan. Je m'en calais. Non, mais je fais juste dire, Joe Rogan, c'est un podcast anglais. Bon, ouais. C'est le podcast. C'est le plus gros podcast. Ok, oui, je comprends, hein. Il a quand même fait un podcast... Oh! La visite! La visite. Bonjour. Allô. Est-ce que je peux acheter des huiles essentielles? Ça commence pas. Ah, il y a un autre point. Mais ça serait quelque chose d'autre. Ça serait pas... Ça serait peut-être comme la visite 2.0. Mais tu sais, il y a personne de vos fans qui c'est comme... Ah non, c'est en anglais. Fuck that. Non, mais c'est parce que ça change tout. Ça change... Si t'aurais un invité avec le fun invité, ça serait qui, toi? Idéalement, là. Blue Skies, n'importe qui. Non, quelqu'un qu'on connaît. Comme un ami? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je suis... Off the top of my head. Bonjour. C'est beau, man. Moi, ça serait Mary Pierre-Louises. Ah oui. Mary Pierre-Louises palettes des huiles essentielles. It's not... It's not too late. We can just start talking about huiles essentielles. So today, you are going to huile my chest. We are going to put huile de peppermint to my nipple. And we are going to frotte la fraise on my nose. Quoi? Je sais pas. Je sais pas. On essaie de faire un podcast en anglais. Bon, ben, gentlemen. Just to try. Merci, mes gros, des venus, les boys. C'est sharp, honesty. Le gars, t'es bonne. Les conversations, t'es bonne. N'importe quand. Merci de l'invitation. Cheers, les boys. Merci. Dernière fois, on va répéter ça, mais ton prochain show. Oui. C'est qui? C'est où? Le 27 juillet au Windsor avec l'équipe en Dario. Nice. Pat, t'en as-tu un qui s'en vient? J'en ai pas un qui s'en vient, mais sinon, l'open mic au Minotaur va recommencer au mois de septembre. OK. Peut-être que vous allez être là éventuellement, mais on le dira pas d'avance. Ça va être un secret. Ça va être un secret. Un secret. Cool. Stay on the spot. On the spot. Comme qu'on voulait. Cool. Bien, avant qu'on parte, on va se laisser avec une dernière petite chanson de la visite. Je vous invite à siffler avec moi si vous êtes game. Fait que le beat, c'est... Mais toi, tu vas te siffler. Moi, j'ai pas siffler si tu siffles pas. Vas-y, moi, le fun. C'est le fun parce que c'est simple. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, je vous recommande de commencer à siffler après le deuxième riff. Ouais, ouais. Mais vous pouvez me suivre, mon beat. Vous pouvez me suivre. C'est clairement la façon de siffler. Ça, la balata. On va essayer, on va essayer. Ça marche, ça marche. La forme de siffler, nous autres? Non, c'est correct. OK. Si je me l'huile la langue, ça va aller mieux? Mais c'est bon pour les lèvres, ça aide à siffler. Ça siffle plus fort. Comme de l'huile au cèdre. Ça fait moins gercé. Oh, ça commence. Bam! Non, non. Oui, oui, oui. Non, non… Presque! Presque! On peut l'essayer. Moi, je pense que avec Dark Hero, j'aurais eu un B+. Ah, ouais. Moi, j'aurais eu une crowd qui aurait été comme... C'est du jamais vu sur la visite. Deux outros. Attends, sais-tu? Oh! Ça, c'est comme Jeopardy. C'est pas ça. Ah ouais, je fais peut-être Press' is right. Ah, qu'est-ce? OK. On va te laisser commencer, puis on va suivre. Aucune chance. Fred, tu devrais le faire avec le masque sur la tête. Mais ta barbe va pas faire. Muséralement. Oh, nice! Oh, wow! Hey! Bienvenue! Qu'est-ce que tu en penses? Marie-Pierre. C'était beau. Merci. Elle s'en calle. C'est tellement. Merci. It's alright. T'as la prochaine. Merci. Merci les boys. C'était un bel fun. Merci à vous. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.